Est-ce que Décimator est vraiment bien ? Quand le plus gros du fight, c'est Dromai ? Je sais pas. Je sais pas, mais on va pas avoir le temps d'en discuter, puisque la draft va commencer. Oui, la draft va commencer, et on suit Tetebo. Tetebo, alors attends, il va falloir regarder en petit et tout. Est-ce que je peux mettre plus grand ? Si tu réduis ça, là, on aura l'image. Oui, exceptionnelle. Bon, alors, on voit pas mal de cartes de gardien. On voit un Tetebo Indochine, là, qui est une carte que je trouve pas trop mal. C'est une très très bonne carte. De toute manière, à partir du moment où il y a marqué Agility sur une carte, dans ce format, il faut considérer que c'est une bonne carte. Parce que du peu d'expérience que j'ai de ce format, Agility, c'est le meilleur des trois jetons qu'on veut créer pendant le draft. D'ailleurs, on va considérer que les gens qui nous écoutent ont quand même un minimum de connaissances par rapport au jeu, mais aussi à l'environnement de l'imiter. Donc, on va pas expliquer non plus. On va pas expliquer, mais regarde, de toute façon, la régie américaine le fait. Parce que du coup, est-ce qu'il a pris la carte ? Oui, il l'a pris, mais d'ailleurs, je suis complètement d'accord avec... Enfin, je trouve, avec toute l'humilité qui va, j'espère me caractériser, que c'est un très bon first pick. J'aurais fait le même, en vrai. Après, c'est vrai que c'est pas déconnant, brute warrior. Ça reste deux excellents picks en draft, de toute façon. Ça reste un peu open. Il y a un Tenacity. Il y a un Tenacity ? Il y a un Tenacity, mais après, en draft, je suis pas sûr que ce soit... Pour moi, je trouve pas ça très impressionnant. Par contre, il y a un Clash of Agility. Et ça, c'est très impressionnant. En fait, la question surtout, c'est à quel point est-ce qu'il va continuer à prendre des cartes brutoires ? Plus génériques ? Pour rester un petit peu sur les deux. Il y a un Rising Speed. Moi, tu vois, dans les cartes que je trouve notables, le Fatal Engagement, je trouve que c'est important de noter qu'il existe. Pas de le prendre, mais de noter qu'il existe. Dans les cartes qu'ils regardent, je trouve que le Agile Engagement bleu, j'aime beaucoup aussi. Je trouve ça très bien. En plus, c'est la Brie, la Tenacity, c'est une dingue. Moi, je fous mon épique, toujours de l'année. Mon épique. Oui, c'est un Rising. Ouais, ça, c'est fort. Ah bon ? C'est vraiment bien. Ça reste Brut Warrior. Il y a quand même beaucoup de moteurs de pioche. Et en fait, le truc, c'est que sur un... Sur un... Sur un Wild Ride Go Again, Sur un Bear Fang qui a Go Again avec un Agility, ça te fait une 5 pour 2 qui Go Again. Oh, il y a des bonnes cartes dans ce booster. Oh là 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 ! Mais attendez, ça, ça, ça a Will. C'est-à-dire que là, ce booster est déjà passé entre les membres de deux personnes. Donc ça veut dire qu'il y avait des trucs meilleurs. Ça fait peur. Parce qu'il y a quand même un Wild Ride rouge, mais surtout un Agile Wind Up Go Again. Le truc, c'est que là, tu vois, en fait, je suis trop mauvais pour voir qu'il est en train de recomposer le booster et de savoir exactement qu'est-ce qui a été pique. Parce qu'en fait, là, c'est ce qu'ils font à chaque fois. Et en vrai, j'avais regardé la composition exacte d'un booster et tu pourrais déterminer exactement ce qui a été pris. C'est exactement ce qu'il a fait. Mais oui, mais je pense que c'est des rares, en fait. Je pense que la raison pour laquelle il est sur Tendman Card, il a pris quoi ? Agile Wind Up. Ah non, il a pris un Draw Swords. Donc là, il est comique, toi, ailleurs. Là, il est très, très probablement Kassai. Enfin, en vrai, on n'en sait rien, mais je pense que prendre Draw Swords maintenant, après le Take It On The Chin et le Rising Power, je pense que c'est un peu le mood, on ne va pas se mentir. On va voir si ça se confirme avec l'épic. Oh, j'aime beaucoup le Fatal Engagement bleu, là. C'est très bien, ça. Tiens, on notera quand même que Guardian est très boudé. T'as remarqué que c'est le troisième Stain Ground qui passe ? Oui, c'est ça. On est sûr que s'il y a un gardien, il aura des pieds. Ça, c'est sûr. Ça, c'est ça. Du coup, dans les cartes que j'aime beaucoup, là, dans le pack, il y a le Agile Wind Up. Oui. Parce que c'est une carte qui est tout aussi bien. Oui, évidemment. Le Goblet. Le Goblet, s'il veut jouer Warrior, je lui accorderai de la valeur, mais voilà. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire, en fait. Fatal Engagement bleu, c'est juste trop bien, en fait. Parce qu'à la fin de la partie, ça permet juste de garder une bleue dans sa main, d'attaquer avec un sabre, et si ton adversaire bloque mal, il est mort. Et c'est trop bien, en fait. C'est vrai que c'est trop bien. Et d'ailleurs, je disais, il faut faire attention au Fatal Engagement rouge, mais le Fatal Engagement bleu a beaucoup plus de valeur. Parce que ça reste une bleue. Une bleue bloc 3, en plus. Et que tu peux pitch et revoir, du coup, à la fin. Il y a un deuxième Draw Sword jaune ? Et si le premier lui a plu, je pense que ça se joue entre le Draw Sword jaune et l'attaque réaction rouge. Oui, je ne me souviens plus du nom de l'attaque réaction rouge. Vigorous quelque chose ? Vigorous Engagement. De toute façon, toutes ses aérées s'appellent... Et c'est pour faire un Vigor, du coup ? Elle s'appelle... Oui, c'est ça. Mais en fait, ça fait l'autre jeton. Ok. Ça dodge brute très fort. Ah ben là, en fait, il commite beaucoup, quand même. Non, mais en fait, ça ne me choque pas. Parce qu'en fait, il a... Il voit ce qu'il passe, c'est... C'est trop bien, en fait. C'est ce dont tu as besoin pour pousser un deck warrior de bonne qualité, je trouve, dans ce format. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué, en tout cas. C'est ce qui était clé. Et en fait, le Draw Sword jaune, c'est une question de consistance. Bien sûr que ça va l'aider à avoir un deck qui pourra plus facilement faire épée, épée. Mais comme pour le moment, il n'a eu qu'une seule source de Gohégen, il n'a qu'un seul Agility. C'est ça. Donc en fait, il va falloir qu'il travaille justement pour trouver sa Agility. Et s'il ne trouve rien pour faire bosser ses Agility, en fait, passer sur les AR lui permet quand même de valoriser ses attaques d'épée. Ok. Alors moi, je trouve ça ok. Moi, je trouve ça quand même assez chaud de autant se commit sur le premier booster de Draft. Non. Moi, ça ne me choque pas du tout. Mais en fait, tu sais, il n'y aurait peut-être plus... Il y avait quand même un Agile Wind-Up jaune. Il était jaune ou il était bleu ? Il était jaune. Ah ouais ? Il y avait un Agile jaune. Genre, ah pourquoi pas ? C'est quand même un peu open. Ça reste très fort quand même. Mais tu vois, ça peut aussi être une décision. Être en mode, en fait, pourquoi passer un booster à prendre des cartes moyennes quand il peut juste prendre des bonnes cartes de Warriors ? Ouais, des bonnes cartes de Warriors. Et en fait, si ça lui permet... Oh là là. Bon, ça c'est brillant. Rallye The Vanguard rouge... Rallye The Vanguard, tu prends ça ? Ah ouais. Rallye The Vanguard... En fait, c'est une très bonne carte. Le pack est vide, par contre. Pour ce qu'il veut, idéalement des cartes Warriors, le pack est vide. Et en vrai, je pense que ça se joue entre le Rallye The Vanguard rouge et une bleue. Et le Lead The Vigor. Le Lead The Vigor bleu, ouais. Mais Rallye, c'est vraiment bien. On l'a vu hier... Ah ouais ? Ah ouais, ouais. Sur les discards, ouais, voilà. En fait, c'est à la fois une bonne carte pour taper, et en même temps une bonne carte... Pour défendre. Enfin, en réalité, c'est pas excessivement bien pour bloquer, mais ça permet d'accorder genre 2,5 de value à des cartes qui auraient bloqué 2. Mais en fait, tu vois, c'est un truc dont on parlait tout à l'heure quand on était sur Tour 0, mais oh, il est... Oh, le deuxième Fatal Engagement... Oh, il est richard, le booster. C'est qu'en fait, dans des boosters avec des cartes qui bloquent très souvent 2, en fait, le Rallye permet de s'en rendre, en bloquant le 3, et c'est vraiment... Par carte. Là, tu vois, la question, c'est à quel point a-t-il besoin du deuxième Fatal Engagement ? Ben... Parce que le premier, il est excellent, le deuxième, est-ce qu'il est aussi bien que ça ? Le Drawswords bleu peut être très bien, mais voilà, l'intérêt de prendre un deuxième Fatal Engagement bleu, c'est si ton adversaire peut être surpris, parce que s'il voit le premier, ben il va jouer au Tour, mais s'il n'a pas vu le deuxième, ou s'il confond les deux, il peut oublier qu'il y en a un deuxième. C'est ça. Alors du coup, s'il compte jouer Kassai, le Glory Seeker, c'est pas mal. Glory Seeker, ça peut être une carte que tu prends pour t'assurer d'avoir un casque. Ben, c'est vrai que moi, ça n'aurait pas été mon premier choix, mais le booster est très, très... Genre là, l'attaque rouge, je ne me souviens plus de son nom. Le Rising... Ouais, ça. Ouais. Ça, c'est 7.1. Ce qui est bien, c'est que ça marche avec un gold en plus, tu pitches une bleue, tu pâques un gold et tu tapes avec. C'est ça. Donc, Brut a l'air pas mal open. Ah ouais, tu trouves ? Ben, on dirait. Je ne sais pas, sur moi, des Barefangs et des Wild Rides de cette couleur-là, je n'appelle pas ça Brut Open. Ben, là, après, le boost a commencé très vite. Même sur le pack d'avant, tu avais un boost rouge qui est meh, et je ne suis pas convaincu. Ok. Par contre, je pense qu'il y a pas mal de Warriors à la table. Parce que pour que des cartes de Brut, qui ne sont pas nulles, mais qui willent comme ça autant, ça veut dire qu'il y a beaucoup de Warriors autour de lui. Mais tu vois ? Regarde, regarde, ça, regarde le Price Galéa qui will. C'est pas un Price Galéa, ça ? Ah non, c'est pas un Price Galéa ? Non, ça, c'est le casque, c'est les casques nuls. Ah, ok. C'est les casques qui sont, qui checkent les points de vie de l'adversaire. Ouais, voilà, là, il prend le lead, parce que ça a un boost, c'est jaune, c'est... C'est ça. Mais par contre, ça dégoûte, hein, il doit vraiment pas être très bien placé. Bon, là, par contre, sur les prochains boosters, s'il a pas détruit l'intéressant guerrier, il va vraiment tirer la gueule. Ouais, là, il prend une attaque, normale. Un petit win. Il aurait pu prendre Starting Steak. Ouais, ça va go, Gué. Ah, si tu joues... Ouais, mais si tu joues Kassai, c'est une jaune qui bloque 3. Théoriquement, c'est une craquette bobble. Enfin, non, c'est mieux qu'une craquette bobble. C'est mieux qu'une craquette, parce que ça bloque. Bah, c'est ça. Oui, il l'a là. Après, par contre, il peut prendre Stand Ground. Sur un malentendu, il y a le troisième qui arrive, là. Par contre, ça veut probablement dire qu'il n'y a qu'un gardien à la table. Mais aussi, Stand Ground n'est vraiment pas le meilleur équipement de gardien, parce qu'en fait, les chaussures de gardien, on s'en fout un peu. Oui. C'est pas les plus importantes. Oui, chaussures de gardien, on s'en fout. Par contre, chaussures en guerrier, comment on sait qu'on peut avoir les flat trackers ? En fait, là, qui, selon moi, manque cruellement à son deck, et qui, d'ailleurs, fait dire à Poésie, et à mon avis, je suis d'accord, qu'il y a un warrior qui est très proche de lui, c'est qu'il a une seule source de Gohégan, enfin, qui n'est pas Rising Power. En gros, il n'a qu'une seule carte qui lui permet d'un agility. En vrai, là, son pack, on tord. C'est vraiment pas fou. C'est dinguerie. Par contre, ouais, il n'y a qu'un gardien. Je pense qu'il n'y a qu'un gardien, parce que les Stand Ground, ils auraient été piques par un gardien, et on n'en a vu que deux revenir. Donc, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un. Tu sais ce qui lui ferait beaucoup de bien, là ? Un petit hot streak. Oui, ça l'aiderait. Ça, ce serait pas mal. Après, est-ce que tu peux vraiment compter sur une arme rare ? Non, mais je dis juste que ce serait pas mal. C'est vrai que ce serait pas mal. J'aime bien sa technique de, t'as vu, les cartes qu'il ne peut pas mettre, ils sont à l'envers. Là, en fait, autant des fois, après un pack, tu te dis, ok, il faut que je cherche des bleus, par exemple, pour payer les ressources et tout. Là, je pense qu'il faut des cartes actives. Moi, ce qui me fait peur, c'est que quand on a vu, avec toutes les cartes qu'on a vu passer, c'est possible que t'aies des gens, sûrement à sa gauche, qui ont vu pas mal, parce qu'il y avait quand même des bonnes cartes Warriors qui ont commencé à Will, qui se sont dit, ah, peut-être que Warriors s'open, je vais peut-être essayer d'en prendre, et que du coup, au final, ils se retrouvent en effet à 4 Warriors. Mais en fait, ce qui serait encore pire, ce serait pas, enfin, qui est 4 Warriors, finalement, pourquoi pas, mais ce qui le foutrait vraiment dans la sauce, ce serait qu'il soit entouré par des Warriors. Et ça, c'est possible aussi. Ah, fais-y de faire te retourner dans le booster, ça arrive. Mais là où elle est, il lui faut vraiment un bon placard. Et en fait, là, ce qui dégoûterait, ce serait que le pack soit bon. Parce qu'en fait, si le pack est bon, oh, il y a un Don't But Not Out, oh, il y a un Don't But Not Out bleu. C'est pas horrible. Ça, c'est le truc que t'as dit. Et le draw sword rouge. En fait, ce qui dégoûte, c'est que... Le draw sword rouge. Oui, le draw sword rouge, je suis sûr. Là, en fait, il faudrait qu'il prenne 2 cartes pour que son pack soit bien, mais... Il y a un Annaline Rush, il y a un draw sword rouge, ouais. En fait, ce qui dégoûte, c'est que si là, son booster 2 est bien, genre qu'il arrive à récupérer des cartes et tout, c'est-à-dire que son booster 3 va être désastreux. Ouais. Il a pris quoi ? Le draw sword rouge. Ah bon ? Ouais, il a pris le draw sword. Ouais, je comprends. Bon, par contre, la régie américaine, s'il vous plaît... Ah, c'est bon, ils ont changé. Quoi, tu agro la régie américaine ? Oh, et pendant que ma cam commence à faire des... Prends-les, se couper le sword rouge. C'est pas grave, c'est vrai qu'au moins, là, si la cam déconne... C'est important, finalement, d'avoir notre cam. C'est ça. Bon. Est-ce qu'il y avait des trucs qui voulaient faire wheel dans ce booster ? Je ne sais pas si là, tu es vraiment en position pour te dire que tu vas faire wheel des trucs. J'ai un peu l'impression qu'il est dans cette posture... Ou alors, ou alors, ou alors, il est en train de nous brain de l'infini, tu vois. Mais pour moi, il est plutôt dans cette posture de... Il lui faut des cartes. Oh ! Oh ! Bon, il a flat track. Alors déjà, son voisin de gauche, soit il a déjà les flat trackers, soit il ne joue pas guerrier. Soit il ne joue pas guerrier. Et il y a un lead ou speed ? Et un lead ou speed bleu ? Ce qui dégoûte, c'est qu'il ne le reverra pas. En fait, la carte qu'il peut expérimenter, il faut qu'il prenne les flats. Enfin, il faut qu'il prenne les flats. Selon moi, je prendrais les flats parce que les signaux que j'ai reçus au premier booster me laissaient dire qu'il y a beaucoup de warriors à la table. Et donc, en fait, j'accorderais de la valeur à des équipements comme ça, qui risquent de ne pas tourner. Mais moi, je pense que ce que je veux faire wheel, ce n'est pas le lead ou speed bleu, parce que je doute qu'il wheel. Mais par contre, le engage swift blade, lui, peut-être. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un monde. Est-ce que c'est vrai que dans ce booster, il y a quand même le down, il y a le lead ou speed ? Non, mais il y a beaucoup de trucs. Il y a un rallye de revsgarde au bout. En fait, il va récupérer un truc, c'est sûr. Après, la question, c'est à quel point ça va être une bonne carte. Et je pense que... Enfin, se dire qu'il va récupérer le engage swift blade, ce n'est pas prendre trop de risques. Non, je ne sais pas. Dire au MG, il va forcément récupérer le lead ou speed, bon, j'en doute. Voilà, c'est pas très bien. Le engage swift blade bleu, c'est très bien. Le lead ou speed, il faudrait de la valeur aussi. Le lead ou speed, c'est pas mal. On va voir qu'il y a un rallye de revsgarde. Contrairement au booster précédent, celui-ci est assez triste. Mais oui, je pense que le lead ou speed et le new swift blade, c'est pas mal. Il manque cruellement d'agilité. En fait, il manque de Gauguin. Oui, il manque beaucoup. En fait, il va jouer Kassai, très probablement. Mais là, il lui manque du Gauguin. En fait, il lui manque de pouvoir taper avec ses deux épées. Alors, dans Not Out, ça peut se réfléchir. Mais actuellement, il est tellement en manque d'agility. Et que... Ouais, il prend le swift blade. Parce que c'est un bloc 3. C'est mieux que le lead ou speed, parce que c'est un bloc 3. C'est un bloc 2, c'est un bloc 3. Je crois que ça bloque bien. C'est une rare, donc ça bloque bien. Et c'est une source de Gauguin qui est un peu différente, mais qui marche très bien aussi. Bonjour aux gens qui nous reloignent. Bonjour à tous. Mais il y a encore un Don't But Not Out, frérot. Ça fait beaucoup là, quand même. Bon là, le engaged swift blade, ce serait dans la continuité de ce qu'il a fait précédemment. Mais encore une fois, on va revenir à un problème. Il manque de patates. Là, son deck ne fait pas grand-chose. Ce qui serait très bon aussi, ce serait de prendre le torse. Parce que l'intérêt de prendre le torse maintenant, ça veut dire que s'il voit les gants de Warrior, il a un équipement qui devient exceptionnel. C'est vrai. Parce qu'avoir les bottes et le torse pour pouvoir activer les gants sur demande, c'est quand même très très bien. C'est vrai. En open deck list, ouais, c'est vrai. Il a pris un engage swift blade. Ce que je comprends aussi. Ouais, du coup, le wage agility, c'est pas mal. Wage agility, ah non, mais il prend un agile engage. Moi, je pense que je prends le bouclier. Parce que je suis un gros toteux. Ah ouais, tu vois, Poesie, je ne pensais pas qu'ils étaient en open deck list. En fait, c'était normal parce qu'ils sont streamés. C'est ça. Bien sûr. Mais du coup, c'est vrai que les down but not out ont beaucoup moins de valeur. C'est marrant, c'est du coup, ça pousse les joueurs à avoir beaucoup plus un deck de value, enfin de consistance dans la qualité globale de leur deck plutôt qu'à d'avoir... Ça par contre. Bien sûr. Plutôt que d'avoir des cartes clés comme un down but not out autour desquels ils joueraient. Mais ce qui fait du coup que ces fatal engagements bleus perdent de la valeur. Mais ils restent bien parce que ça reste des blocs 3. Des bleus blocs 3 qui en plus sont très pertinents en fin de partie. C'est vrai que là, du coup, il est très très bloc 3. On sondait qu'il va très très bien bloquer. Bah, il joue Mario en même temps. Donc, justement, parce que quand tu commences à mettre des league speed ou des communes comme... Mais j'ai pensé qu'il ne les a pas pris. Ouais, c'est vrai que du coup, c'est logique. Là par contre... J'aime beaucoup trading. En fait, là, ça se joue entre... Non, je traîne. Ah, league speed jaune. Il y a un league speed en fait. Il y a un league speed et le hold'em en vrai est ok aussi. Mais le league speed là me paraît tout à fait adéquat. Parce que c'est le Goyen dont il a besoin. Il a complètement renversé la tendance. Il est blindé d'agil utile. C'est normal même, c'est le deuxième booster. Ça veut dire que sur le troisième, à moins qu'on se soit trompé, il n'aura rien. Par contre, ça veut dire qu'il y a un league speed jaune qui a will. Ah bon ? Bah, c'est toujours le deuxième booster. Ouais. Donc là, ça fait combien de temps qu'il passe les boosters ? Là, c'est le booster à will. C'est celui-là le booster qui l'a ouvert. D'accord. En fait, il passe 8K. Ah non, celui-là, c'est son dernier pick avant qu'il renvoie son booster. Ouais, donc c'est-à-dire que quand même, le booster qu'il a ouvert juste avant, il a quand même vu 6 autres personnes. Et il y a un league speed jaune qui est resté. Ouais, il a une AR rouge, c'est normal. C'est étonnant qu'il y ait will par contre l'AR rouge. Ouais, c'est bizarre. Pourquoi il n'aurait rien au troisième ? Parce que dans une draft, si ton deuxième booster est d'excellente qualité, que tu es récompensé sur le deuxième booster, ça veut probablement dire que la personne qui est juste après toi, elle a un booster moins bien. Et en fait, si au premier booster, tu n'avais pas grand-chose, qu'au deuxième booster, tu as plein de trucs, ça veut dire que la personne qui est juste après toi et qui, du coup, va voir en premier toutes les cartes de ton troisième booster... Il va pouvoir prendre, parce qu'il joue la même chose que toi, il va pouvoir prendre toutes les bonnes cartes du booster. C'est ça. Et du coup, c'est un peu la sauce. Alors là... Oh, la hache ! Non, la hache, j'ai mis le livre. En vrai, Adrenaline Rush ou l'AR ? Non, je ne sais pas. Pour moi, l'AR est la carte que je préfère, mais voilà. En fait, je pense que là, il est dans le mood, on va bloquer. Quoique, je pense qu'il est dans le mood, on va bloquer. On va bloquer. Je pense qu'il est dans le mood, on va bloquer. Je pense qu'il veut avoir une partie un petit peu grindy. S'il arrive à récupérer le casque qu'il a passé, là, chez le third co, ça améliorera un petit peu la qualité de son match-up Warrior. Très légèrement, ça existe. Mais comme il a déjà un casque, en fait, il s'en fout. Et du coup, là... Petit torse. Là, il peut prendre un torse, parce qu'il n'a pas pris Vigor Girls quand c'est passé la première fois. Et Adrenaline Rush, ce n'est vraiment pas très, très bien. Moni Warrior Master, il se j'aime bien. Mais oui, il y a une AR. AR. Il y a une AR. Il y a une AR qui fait un Vigor, en plus. Blindé d'air, le monsieur. C'est normal, il joue à l'air. Oui ? Oui. Mais je n'ai pas dit que ce n'était pas bien. Je n'ai pas dit que ce n'était pas normal. J'ai juste dit qu'il avait beaucoup d'air. Ça va, ça va, ça va. T'inquiète, bientôt, j'aurai plein de MST. Ouais, ça va, super. Et je les montrerai en stream. Oh, le lead bleu qui will. Ça will. Les deux. Mais qui joue Warrior, du coup ? Bah, je ne sais pas. Peut-être que les gens ont lâché Warrior. Ils sont tous passés sur Brut. Bon appétit. Merci, je suis désolé. Il prend le Engage Swift Blade. Parce que ça bloque 3. En fait, je mange le Kinder Maxi. Qui a servi à choper la voiture pour... Non, mais l'attaque jaune, là, qu'il a déjà pris en rouge, sur un gold, elle n'est pas mal. La question, c'est combien de gold il compte générer pendant la partie. Pas beaucoup. Et du coup, il choisit. Prendre une bleue. Ah, oui, non. Ah, c'est des twists. Le monsieur, il nous fait des blagues. Je pense, en effet, qu'il y a des. Par contre, les Warriors ont lâché. Soit les Warriors ont lâché, soit ils se sont gavés. Soit ils sont à sa droite. Et oui, bah oui. Soit il a genre 3 Brut à sa gauche, en fait. Ouais, c'est possible, c'est possible. Là, il prend la bleue, c'est OK. Parce qu'il y a bien, c'est qu'avoir une bleue douable sur presque ton dernier pic, c'est très bien. C'est très bien. Coucou, dernière carte. Ah bah, c'est incroyable. Il s'en sort. Oh, c'est incroyable. En vrai, il doit être content. Je ne suis vraiment pas fan de la carte. En fait, c'est une carte, quand tu la choppes dans les derniers piques, Ouais, c'est OK. Ou tu es en mode, bon, au pire, pourquoi pas, tu vois. Comparé à deux cartes qui ne te servent à rien et que tu mets à l'envers dans ton booster, franchement, au moins, ça sert à rien. Parce que là, il a un bon compte de bleu. C'est dommage, en fait, si Vigor Girls avait Will, Ouais, mais... Oh, la vie de rêve ! La vie de rêve, mon gars ! On va peut-être pas trop l'en redemander. Le sort qui me fait peur, c'est que là, pour l'instant, il a un seul équipement. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Et en fait, ce qui stabiliserait, selon moi, son deck, ce serait qu'au troisième booster, il arrive à choper Vigor Girls et les gants de Warrior. Et alors là, alors là, il est pire. Là, il est très, très, très bien. Moi, ça m'amuse qu'il ait deux starting stakes dans son deck. Après, ça bloque. On en a vu, nous, hier. Ben oui, mais parce que moi, je trouve que la carte est carrément OK. Il semble pique que les équipements sont assez late. Ouais, ça, j'ai vu. Dans le peu de vidéos que j'ai écoutées sur le limité de Heavy Heaters, un des trucs qui était important, c'était la quantité absurde d'équipements qu'il y a par rapport à d'autres éditions. Et dans d'autres éditions, tu values les équipements beaucoup plus hauts parce que tu sais qu'ils vont être plus rares. Mais comme dans cette édition, tu en as vraiment pas mal, ben en fait, du coup, tu peux presque te permettre de les prendre plus tard. Alors des fois, ça peut te retomber dessus, on va pas se mentir. Mais ce sera moins, ce sera moins une évidence, en fait, que sur les éditions précédentes. OK. Parce que tu en as vraiment pas mal. Et surtout que tu en as, il y a, tu as des équipements, en fait, au pire, ton équipement, il bloque un en haut. Alors là, il y a un Goblet. Petit Goblet. C'est très bien. Clash of Agility rouge. Le Clash of Agility, c'est pas mal. Le problème de Clash of Agility, c'est qu'il va les perdre, les Clash. Donc s'il la prend, ça va se que c'est une 3.7. Il y a une Pari Blade. Est-ce que tu prendrais la Pari Blade ? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que je prendrais la Pari Blade. En fait, je prendrais pas forcément la Pari Blade parce que je trouve que son deck manque de patates. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il sort les cartes rouges avant de sortir le Goblet. Parce que le Goblet, c'est une très bonne carte. Si par exemple, je manquais de bleu, j'accorderais beaucoup d'importance au Goblet. Mais comme là, il manque de patates, sortir les rouges. Parce qu'en fait, là, il lui faut les 3.7. Ouais, c'est ça. En fait, Clash of Agility, c'est très bien s'il jouait brut. Mais en fait, pour un Warrior, c'est juste une 3.7 avec laquelle tu vas pas bloquer. C'est vrai qu'en plus, il est parti sur un truc où il bloquait quand même pas mal. Et à ce compte-là, s'il compte juste jouer une 3.7, je trouve que le Wage, le Wage Mike, du coup? Non, Vigor. C'est Vigor, celui-là. Il peut pas jouer le Mike. Il est bien aussi. Oui, ça, il peut pas jouer le Mike. C'est vrai que du coup, c'est potentiellement mieux. Parce qu'en plus, s'il y a un mot, il doit bloquer avec, il se coque pas. Voilà, c'est ça. Il se coque pas. Et puis, c'est des stats, c'est pas mal. Par contre, les Brutes vont se râler. Oh, il y a un joli truc à Wager, là. Ouais, il y a un... ce Wager bleu est très 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 bien. Un Wager Gold, là? Le Fertile Engagement. Ouais, il y a un Wager Gold. Il sait qu'il va pas les gagner. Ah oui, c'est pas bien. Un Wager, c'est pas un Clash. Non, mais peu importe. En fait, je pense pas que ce soit ultra pertinent pour son deck de prendre des cartes qui veulent Wage. Là, dans les cartes, pour moi, la Wage bleue, je sais plus comment elle s'appelle, mais qui permet de Wage en Agility, elle, Edge Head, elle est beaucoup plus intéressante. Parce qu'elle va Wage pareil, sauf que c'est une bleue qu'elle bloque 3. Ok. Et à ce compte-là, je la trouve, bien sûr, beaucoup plus pertinente que Money Warrior Mask. Mais par contre, ouais, les jeux... En fait, ce qui est très étonnant, c'est que le premier booster, peut-être que les premiers boosters étaient très pauvres. C'est possible. Parce qu'au premier booster, on a tiré des conclusions en mode OMG, il y a très peu de brutes, beaucoup de Warriors. Là, finalement, il y a des cartes de Warriors. Mais par contre, s'il y a une brute à la table, là, il kiffe. Ah, il est... Ah, il est bien. Ah, il est bien. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas vu de gros spoilers bruts tourner. Je trouve qu'on n'a pas vu. Là, il y a des très bons équipements qui arrivent, bien sûr. Mais je trouve qu'on n'a pas vu de cartes brutes, ce qui me fait dire qu'il y en a au moins deux et qu'ils doivent peut-être être à l'opposé l'un de l'autre. Les Goblettes, ils sont boudés. En fait, il a assez bleu. Et en fait, là, tu vois, c'est ce que je dis. En fait, là, il lui faut de la patate. Donc en fait, le Clash of Agility est presque aussi bien qu'un Goblet. Après, il y a un Drosswords bleu quand même. On va les connaître, Drosswords bleu. Bon. S'il sait qu'il y a pas mal de Warriors à la table, il peut se dire je vais prendre le Drosswords pour le sécuriser et au pire, le Clash reviendra. Mais Goblet, ça bloque deux. Voilà, il prend bloque trois. Évidemment. Du coup, parce que bloquer, c'est mieux et parce qu'en fait, il veut gagner sur le long terme, probablement. En fait, ça se voit qu'il cherche un deck de consistance. Et en réalité, je trouve que si on observe son deck sous le prisme du deck de consistance, pour le moment, je le trouve plutôt satisfaisant. Et pour moi, ce qui lui manque cruellement, c'est les équipements. On veut défendre le monsieur. C'est vrai. En fait, c'est marrant parce qu'il n'est pas tombé dans le piège de prendre des blocs deux sous prétexte qu'il te donnerait Gohéguen parce qu'en fait, je crois qu'il s'est assez vite rendu compte qu'il ne pourrait pas suivre, en fait. Tu sais, le côté Gohéguen répété, le côté on attaque à tous les tours, on bourre machin et tout. Il va reprendre l'air, je pense, ou le Edge Red. Le Edge Red bleu, moi, j'aime beaucoup. Ça va dans la... Il y a un Agility... Mais il est de quelle couleur, le Agility Engagement ? Ah, jaune, c'est pas ouf. Je ne j'aime pas. Moi, je trouve que le Edge Red bleu, je trouve ça assez satisfaisant. Et sinon, l'AR, c'est bien aussi. Il commence vraiment à avoir beaucoup de bleu, mais... Mais c'est pas grave. Pourquoi pas ? Parce qu'en fait, c'est pas grave parce qu'en fait, son deck ne perd pas à jouer autant de bleu. Parce qu'en fait, elle bloque toutes très bien. Si c'était des bleus qui bloquaient mal, je t'aurais dit bah oui, bien sûr, c'est la source, tu vois. Mais comme là, il a des bleus qui... Je trouve qu'il y a quasiment... Enfin, il y a peut-être une ou deux bleus peut-être dans son pack où tu es en mode la flemme, tu vois. Mais toutes les autres, je les trouve plutôt OK. Genre, t'es content de les voir, t'es content de les revoir. Il a un nombre de blocs 3 indécent. Mais je pense qu'il va bloquer comme jamais, en fait. Oh ! Les gants, là ! Je pense que je prends les gants. sans hésiter. Déjà parce qu'on me les offre. Eh ! Et ensuite, parce que si j'arrive à choper un Vigor Curse... En plus, il n'y a pas grand-chose d'autre. Bah, il y a pareil, il y a une wage bleue qui bloque 3. Ce qui est bien. Ce qui est OK. Mais ouais, je prends les gants. Ouais, les gants quand même. Je prends les gants, bien sûr. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que son deck, il commence à déjà être pas mal. Il y a quand même pas mal de trucs dedans. Pendant que YouTube charge. Au secours. Ce n'est pas chez nous. Au secours. C'est chez YouTube. Ne vous inquiétez pas. Don't worry. It will come back soon. Oh no. Oh no. YouTube est cassé. Oh no. C'est il est en vrai. Ah ouais, avec le goût qui tourne. C'est il est. Pendant que ma cam me fait des cires encore. T'as vu dans mes yeux, je peux faire genre Terminator. Tadam, tadam, tadam. C'est un bug mondial. Ah, c'est revenu. Ah, c'est bon. Ouais. Ah bah non. Ah bah non. Oh non, je suis triste. Oh. Après, si c'est... Ma caméra commence à déconner. Si c'est cassé tout le monde, au pire ça reviendra. Ça va être bien. Bon. Bah. Je reviens. Bah alors ? Je descends dans les tréfonds, ne vous inquiétez pas. Oh, ça va sous la table, là. Bah. T'as vu. Elle clignote. Ouais. Elle est bizarre un peu. T'as tout cassé. Je pense qu'on s'est revenu. T'as tout cassé. Euh, non. Il y a marqué caméra, fail to load. Ah, attends. Le YouTube est revenu. Et la caméra ? Non, pas encore. Mais c'est pas grave. Oui, t'inquiète. C'est pas grave. Ne t'inquiète pas, cher Régie. Je vais en chercher ça, tu vas récupérer notre caméra entre temps. Ouais, le wage gold. Le wage gold bleu, c'est tout à fait OK parce que c'est une carte qui tape. Et j'ai une bleue qui tape. C'est vrai. Regarde ça, toi. Euh ? Ça ? Ça, d'accord. Je regarde. Ah ! Ça a compliqué ton affaire. Mais qu'est-ce qu'il fait, cette cam de merde ? Apparemment, ce bouchard-là est nul. Il n'y a rien. 3 pro, 3 pro. Il n'y a rien. En fait, si. Non, il n'y a rien. C'est pas vrai. Il y a au moins une carte jaune qui tape un petit peu. Et je pense d'ailleurs qu'il va la prendre parce que c'est la seule carte qui est à peu près jouable de son pack. Là, on est stable, là. À peu près. J'ai trouvé. Pourquoi ? Ah, pourquoi ? C'est bon. Il doit y avoir un problème. En fait, il ne faut pas la rentrer à fond. Il faut la laisser légèrement... Si je la rentre à fond, elle fait... Il a pris un wage. Ça, c'est incroyable, ça. Non, mais il ne l'a pas pris, ça. C'est une bleue. Ah, merde. Dommage. Parce que ça, c'est vraiment balaisant. Bon, là, il prend la bleue. Ah, mais attends. Non, il peut prendre ça ? Non, il ne peut pas. Non, il ne peut pas. Non, il ne peut pas. Donc, il ne peut pas. Par contre, il peut rallye. Oh, le rallye de ré-regarde bleu est OK. Ça, c'est très OK, ouais. C'est OK. On l'a vu faire des très jolies choses, les rallies avant garde bleu. En fait, c'est pour le weight figure parce qu'en termes de bleu, il est à l'aise. Il est très bon. Il a tout ce qu'il veut. Là, en bleu, là, il est... Il est très, très bon. Il est chaud patate. Là, ce qui lui manque, en gros, c'est un petit peu d'attaque. En fait, là, il va lui manquer de quoi valoriser les mains qu'il aura l'occasion de garder entière. Voilà. Bon, là, du coup... Ah, il a le... En vrai, la 3 pour 7 est tout à fait honnête. Pour son plan de jeu, je pense que je prendrais la 3 pour 7. La wage vigor, c'est ça ? Non, le mighty wind-up. Voilà. Ah oui, OK. En fait, c'est le 3 pour 7 warrior. Oui, c'est ça. En fait, là, c'est... C'est ce qu'il lui manque. C'est ce que dit Poesie. En fait, là, il veut juste faire le point de value à tous les tours. Il veut bloc correctement. In tout, je fais un petit peu de point. Et du coup, il prend le casque. Il ne l'avait pas déjà ? Non. Il ne l'avait pas pris. Il ne l'avait pas pris. Ah, mais trop bien. Du coup, là, ce qu'il lui manque, c'est le torse. En fait, il lui manque Vigor Girls. En fait, ça dégoûte qu'il n'ait pas pris Vigor Girls quand il en avait l'occasion. Ça, il ne pouvait pas savoir. Bon, là, il pique... Là, il pique pour counter. Ouais. Il pique pour counter parce que l'autre a un bon... Si, si, c'est carrément pour counter parce que là, le bouclier, personne ne le veut et le bear feng, si une brute le prend, ça ne bloque pas. Bien sûr. Donc là, dans théorie, il prend l'autre. Il laisse le bear feng. Ouais, voilà, c'est ça. Il veut que ça ne bloque pas. Il veut que ça ne bloque pas. Ça, ça, la brute qui est à côté et en mode OMG, un bear feng. Oh, je suis trop content. Et en fait, non, je vais me prendre des AR. Oh ! Pour l'aspi qui s'en sort. Franchement, il se met bien, le monsieur. Il se met bien. Oh, il a fait un petit pouce. Mais il nous a montré les cartes à la cam. Non, ça se voit qu'il est pro. Ça se voit qu'il est pro. Il est incroyable. Donc, il est pro. Bon. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette draft ? Bah, en vrai, honnêtement, en premier degré, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ça se voit que le mec s'est drafté. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans la cam. Bah, après, ce joueur-là, on l'avait déjà vu. On l'a déjà vu faire des choses, des résultats assez stylés. Tu sais que le problème, c'est que t'as pas le droit de bouger. Quoi ? Parce que t'as... Ouais, mais t'inquiète, t'inquiète, t'es brave. Mais du coup, moi, j'aime beaucoup sa draft. Moi aussi, sa draft, c'est ce que dit Poésie, en fait. C'est genre... En fait, il est vraiment là pour prendre toute la value pour les tours en faisant le petit point par-ci, par-là. Ouais, c'est ça. Il va avoir un deck qui bloque très bien. Il va avoir un petit peu de patate, mais je pense, en effet, que ce qui va peut-être lui manquer, c'est justement de la patate. Mais par contre, je pense que, en vrai, si j'avais réussi à sortir un deck comme ça si je faisais une draft... En vrai, c'est vrai qu'il a l'air très, très, très... Tu fais un 2-1 quasiment assuré si tu joues correctement. Et à mon avis, si tu t'en sors bien, tu peux même faire un 3-0. Mais je pense que pour s'assurer une victoire, soit il faut qu'il pitche sac, soit il faut qu'il ait une sortie vraiment champagne. Mais je ne vois pas comment son deck fait une sortie champagne. Après, en fait, son premier booster est très bon en bleu bloc 3 avec malheureusement une seule carte d'agilité, quelques attailles, des bonnes ailes. Le 2-1, il prend aussi des bleu bloc 3. Oui, mais c'est des bleu bloc 3, mais c'est quasiment que des trucs qui agilité, en fait. Il a énormément de créations d'agilité sur le 2-1 booster. Et le 3-1 booster, il complète un peu et il trouve des 7 pour 3. Il trouve des attaques à 7 pour 3. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Papa Poul, en vrai, ce n'est pas un format où tu gagnes en ne te faisant que bloquer. Et c'est pour ça qu'il a pris des attaques à la fin. Il a pris des attaques à la fin. Mais après, c'est vrai qu'en vrai, au début, il n'y en avait pas tant que ça des attaques. C'est-à-dire que son premier booster, il a pris le Rising rouge. Il a pris le Rising Speed rouge. Et celui qui tape à 7. Et celui qui tape à 7 pour 1. Donc ça, il les a. Mais c'est vrai qu'il y en avait très peu. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Il y en avait, mais en brut. Peut-être que le premier booster était juste... Enfin, les premiers boosters étaient juste très légers en warian, en vrai. Ou alors, les attaques étaient prises... En fait, moi, c'est ça aussi qui me fait un peu peur. C'est peut-être que les attaques étaient prises avant par des gens qui se disaient c'est Brut Warrior au cas où je m'open. Et sur le deuxième booster, voyant ce qui passait, les gens se sont dit Brut. Et du coup, vu ce qu'il avait en AR, les gens auraient pris un peu générique Brut Warrior sur le premier booster pour le deuxième partir plutôt Brut. Et c'est pour ça qu'il a été autant genre give, en tout cas, sur le deuxième et le troisième booster. Par contre, je suis d'accord. Je trouve que le premier booster a envoyé des signaux assez étranges. Oui, parce qu'il n'y avait rien de très clair, il n'y avait rien d'évident et on avait un peu l'impression que les Warriors ne revenaient pas donc on devait y en avoir beaucoup. Et puis ensuite, le deuxième booster, en fait, j'ai l'impression qu'il y avait des cartes de Brut qui étaient bien quasiment tout du long. Mais tu sais qu'il y a un monde, on n'y a pas fait attention parce qu'on n'était pas sur la table et je pense que lui, c'est peut-être pour ça aussi qu'il triait les cartes. Peut-être que le fait de regarder les cartes et regarder ce qui était sorti, il s'est peut-être rendu compte qu'en fait, il n'y avait juste pas de B-class ou trop peu de B-class. Du coup, il s'est peut-être dit ah, c'est bizarre. Ce serait pour ça qu'il s'est commit. Beaucoup de B-class sont sortis. Je vais me commit maintenant sur les cartes Warriors et quand les autres vont se commit sur les autres boosters, moi, je prendrai des B-class et c'est ce qui s'est passé sur le troisième booster. C'est vrai que maintenant, on veut le spread en fait. On veut juste pas voir à quoi ressemble cette damnée table. En tout cas, je suis quasiment sûr que s'il y a un gardien, il est goldé et il doit y avoir au moins une brute incroyable. Oui, je suis d'accord. En fait, la question qui se pose, c'est plutôt où vont être placés les joueurs les uns par rapport aux autres. Parce que tu vois, si les deux gardiens ont réussi à être à l'opposé de la table, à mon avis, c'est trop bien. Oui. Pareil pour les bruts. En fait, je pense que c'est là que ça va jouer. Ça va moins jouer à la répartition, je pense, mais plutôt à la position de certains héros par rapport à d'autres. C'est bien probable. Mais oui, je pense qu'en effet, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de bruts. Et je pense que les gardiens n'ont pas été respectés, comme à chaque fois dans ce format, de toute façon. C'est pour ça que pour moi, honnêtement, il doit y avoir... Pour moi, il n'y aurait qu'un seul ou deux gardiens, peut-être un seul gardien. Les cartes restaient tellement, elles ne sont tellement pas sorties. En fait, je n'ai pas l'impression que le gardien, ce soit aussi une classe que tu focalises aussi vite que tu pourrais focaliser un warrior. Ah non, clairement. Parce que comme tu sais que le gardien, il y aura assez peu de contestations, parce que justement, les gens ne jouent pas beaucoup gardiens ou alors n'ont pas tendance à commit directement dessus. Du coup, tu te dis, vas-y, tu les laisses passer et puis en fait, ça va revenir. Et en fait, si ça revient et que c'est ultra chargé, c'est que tu peux y aller sur gardien et c'est chill. Et c'est pour ça que les stand ground, ils n'ont pas arrêté de tourner. C'est peut-être pour ça qu'il y a un monde où un mec applique des bruits de gardiens. C'est vrai qu'il y a des cartes bruits de gardiens qui sont très OK à prendre en draft et se rendant compte il avait genre deux bruts et il s'est rendu compte au deuxième booster, bah merde, j'ai aucune carte brute et qui du coup, peut-être juste comme tu regardes. Oui, probablement. Et le gardien, ou les gardiens s'il y en a, je trouve qu'au deuxième booster, il y avait des cartes qui étaient vraiment pas mal pour gardiens. Je trouve qu'il y a eu pas mal d'auras qui sont passées. Oh, elle est ouverte. Il y a eu les... Comment ça s'appelle ? J'ai vu les grosses patates avec Tower, là. Ouais, c'est ça. Et en vrai, ça, ça tape super bien. Et en fait, dans un format où tu veux fatiguer en bourrant, bah, ça a la merde. C'est ça. Et pour peu que son deck bloque bien, en fait, il va faire aussi bien que la personne qu'on aspect que Thiel, sauf qu'en plus, il va taper fort. C'est ça. Bon, petite note pour la régie. Pendant la première partie, je switcherai de cam. On passera sur une cam qui, elle, ne plante pas. Ne t'inquiète pas. Qui est de moins bonne qualité, mais qui ne plante pas. Mais qui ne plante pas. Je pense que c'est mon camlink 4K qui doit être fatigué. Voilà. Mais je pense, ouais, c'est ce que dit Papa Poule, doit y avoir du... À mon avis, les auras. Niaon. On fait ça, tu vois. Ouais, c'est bon. Et du coup, en vrai, quand t'es gardien, quand t'es gardien, en fait, il faut juste le bon nombre d'auras. Oui. Pile poil. Elles bloquent les auras, elles bloquent 3 ? Non, elles bloquent 2. Ah ouais, donc en plus, c'est vraiment... En fait, c'est pour ça qu'elles sont trop nulles, ces auras. En fait, t'as envie de les avoir, mais t'as pas envie de les avoir. C'est ça. T'as envie de les avoir au bon moment pour les aligner avec un autre truc, mais en vrai, tu les veux pas parce que c'est bloquent 2. Ouais. Triste, hein ? Triste. Triste de gardien, hein ? Ouais, enfin, je sais, pour le fait que c'est les gardiens qui sont pas bien sur l'audition. Ouais. Oh là là, cette cam verte, je suis vraiment désolé. Est-ce que la régie peut te dire dans combien de temps la ronde commence ? Parce qu'en fait, si la ronde commence dans genre 10 minutes, on fait une petite pause, on règle le problème de cam, on passe aux toilettes. En vrai, 2 minutes. 2 minutes. Petite pause. Ah bon ? Petite pause de 2 minutes. Bah, on peut au moins, au moins, au pire, je change la cam, mais de toute façon, on verra pas la cam. Non, mais c'est ça. Fais une petite pause en mode juste genre on règle le problème de cam, moi, je vais aux toilettes. Vas-y. Après, on revient. On fait ça, ça prend 2 secondes. Alors ? Et rebonjour. Alors, du coup, je peux faire un peu de place parce que du coup, on a recadré, et j'ai changé de caméra. Celle-ci ne se coupera pas. Ne vous inquiétez pas. Oula ! Fidifio va te donner un coup de pied dans le bureau. Un coup de genou dans le bureau. Le micro s'est levé, la caméra s'est barrée, il a tout cassé. En plus, on est encore plus rose, visiblement. Super. Hop là. C'est génial. Voilà. Non, en vrai, ça va. En vrai, là, on est cool. Hop. Avec la banane. Bien sûr. Bah, en fait, moi aussi, je veux une banane. C'est sauce, frérot. C'est un live érotique. Non, j'ai encore mes vêtements. Entre le passage sous le bureau pour rebrancher la cam et ce genre de remarques. Ouais, bah, écoute, c'est pas moi, OK, c'est Arthur qui le dit. Eh, franchement, pour un truc fait en 1 minute 50, c'est pas mal. Bien sûr, bien sûr. Je fais un petit découpage et tout, là. C'est super. Hot tub va venir. Bah, si seulement j'avais un hot tub. Mmh. C'est pas mal. J'ai vu, il y a une mer qui fait n'importe quoi. Ouais, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. De toute façon, c'est pas nous le plus important. Ah, voilà. C'est la régie qui s'amuse. Mmh. Ça représente Toulouse. Moi, personnellement, je ne suis pas de Toulouse. Ah, d'ailleurs, ce serait bien si on pouvait avoir le résultat des joueurs français. C'est con, je sais pas si tu les as. Bah, ça n'a pas changé. Ah, tu penses que si ? Non, non. Sur le genre, par exemple, ce qu'ils ont drafté et après, ils prennent les résultats au fur et à mesure des... Ah ouais, ouais. Après, tu sais qu'on peut le voir, ça. C'est où ? Bah, c'est sur le site officiel. Ah oui. T'as les standings ? Ils ont leur truc de live blog, là. C'est incroyable. Et où est-ce qu'on peut retrouver ça ? Bah, je te l'envoie. Sur le site de Fab. Ouais, tu vois sur Fab. Tu vois sur le site, là. Live coverage. Ok. Bah, tu as l'amitié. Incroyable. Tu vois dans Pairing Results and Standings et tu peux suivre... Alors, c'est pas... C'est pas genre littéralement... En live. Genre, c'est pas... Ce sera pas aussi live qu'un message, tu vois. Oui, mais c'est pas grave. Et quand on va partir... Encore Francesco ? Mais c'est pas possible ! Ça suffit ! Ça suffit ! Arrêtez ! Du coup, c'est ce qu'on imaginait. Qui est passé sur Kassai ? Mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas le... C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis la représentation de chaque héros sur la table. Sur la table. Dommage, j'aurais bien aimé le savoir. Bah, moi aussi, j'aurais bien aimé le savoir. Ouais, peut-être. Du coup, n'hésitez pas. Tut-tut pour Arthur, chez pour Frances. Mais il n'était pas italien hier, Francesco ? Non, il était qui ? Ah. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ça doit être un pote à Matthew Fuchs. Sûrement. Et on est parti... Oh ! Francesco, qui a toujours un hot streak. Ouais. Du coup, c'est un peu le problème. Donc déjà, c'est le problème. Il y a deux trucs à noter. Et là, un hot streak. Et là, c'est un... Après, j'ai envie de te dire, c'est les problèmes. C'est les problèmes. Vu le nombre d'attaques-réactions avec lesquelles il va pouvoir bloquer, ce n'est pas tant un problème. Non, non. Mais de toute façon, hot streak, ça ne fait pas grand-chose contre les Warriors. C'est plutôt... C'est plutôt... Comment dire ? C'est contre les gardiens que ça va être très pertinent. En réalité, parce que ça fait que son match-up gardien, lui, est très très bien. Première attaque, petit lead-by speed. Fait un premier coup de Sintari. Du coup, pour un premier tour, c'est très bien. Au niveau des équipements de Francesco qui sont dégueulasses. En fait, à part Shelter of Cove, qui est le seul truc qui était important, qui est notable en fait. C'est vrai qu'en fait, pour T, il faut qu'il le prenne en compte, le fait qu'il va pouvoir, contre une bleue, ne pas mourir sur une AR. Oui, c'est ça. Seul truc à prendre en compte. Je pense que soit il n'a pas eu le choix, soit il a choisi de mettre ça au-dessus. Mais tu vois, Glory Seeker, c'est quasiment aussi mauvais enfin aussi mauvais et aussi bien, tu vois. Ouais, ouais. Non, on repart sur une bleue, ça permet de piocher une carte, genre... En fait, l'intérêt, surtout qu'avec un agility et une bleue, tu peux faire double coup d'épée. C'est ça. Et ça, c'est pas déconnant. Alors là, par exemple, tu vois, c'est le deuxième tour. Bah... Je ne trouvais pas ça si déconnant s'il fait genre bleu, glory, hydro. Oula, il y a un Stenigorders. Ouais. Il a été pitché. Je ne vais pas avoir l'autre carte. Il a fait un Drosword, il a fait un Goblet. C'est un bon tour, ça. Ouais, c'est pas mal. En fait, c'est un bon tour parce que surtout, il va pouvoir mettre un petit peu de pression avec le Drosword. Il va pouvoir avoir de quoi avoir de la vapeur pour le tour d'après. Mais pour l'instant, il n'a pas Gohégan. Mais il n'a pas Gohégan. Et il a un down, not but je sais pas quoi en main. Ah. Down but not out. Down but not out. En tout, ça, c'est un outstreak. Elle sera jamais active, en fait. Oui, c'est ça. Je pense que dans cette situation-là, il veut conserver les attaques qu'il a dans son deck pour les envoyer. En fait, il va juste toujours garder une bleue et l'attaque s'il en a une. Et en fait, il va bloquer avec une autre attaque. C'est ça. Qui ont l'avantage de bloquer assez bien. Voilà, il a une main qui ne bloque pas très bien. Il y a un petit Drosword rouge, là ? Ou un lit de Ligor ? Ah non, d'accord, il bloque avec la main. Du coup, là, il va prendre... Il va prendre... Trois. Non, il prend une main le Drosword. Je ne me trompe pas. C'est ça. Qui était rouge. Qui était red. Et là, ça veut dire qu'il compte faire probablement le... Drosword aussi, non ? Ah bon ? Bah, il a un Agility. On ne sait pas s'il a un Arsenal. Euh... Non, je ne sais pas du tout ce qu'il a un Arsenal. Ça dégoûte. Mais là, il peut très bien genre Agility Kick-Ace. C'est vrai qu'il a Agility. Drosword rouge. Oui. Boum. Petite pioche. Oh, c'est une pioche. Une bleue. Petite bleue, là. Et c'est une bleue. Oh, c'est une bleue, la vie de rêve. Il peut faire épée into Mighty Wind-Up. C'est pas horrible, hein. Pas déconnant du tout. C'est vrai. Il y a même un monde où il fait Mighty Wind-Up d'abord pour mettre deux rouges au cimetière, activer Kassai et faire un coup d'épée derrière. Mais non. Il veut garder la Kappa plus tard. Drosword, ça donne plus d'attaques à la prochaine attaque faite ? Prochaine attaque. Leur Next Warrior. Ouais, bah en fait, il a peut-être envie de monter l'attaque du cimetière. Oui, parce que le Mighty Wind-Up à 10, bon. Alors que l'attaque d'épée à 5, plus pertinent. Ouais. Déjà un peu mieux. Eh, c'est pas mal le T2 en draft d'envoyer 12. Oui, oui, c'est pas mal, oui. C'est pas horrible, à fait. Après, le problème du deck de Tis, ce qu'on a vu, c'est qu'il est peu probable qu'il fasse ça très souvent. Ouais. Voilà, ça prend tout. Oh. Du coup, il va recréer un agility ? Non. Puis, il faudrait bloquer. Ah oui, il faut que ça soit bloqué. En fait, toutes ces AR-là sont liées au fait d'avoir bloqué avec une attaque. Là, en réalité, c'est juste trois ponts. Ok. Par contre, il faut mettre les dégâts on peut pas caster. Là, il est à 15. Francesco est à 15. Que 15 ? Il a pris 5 de l'épée. Ah non, excusez-moi, 12. C'est à 12. C'est ça. Ok. Ah, il veut activer Done But Not Out. C'est sûr. OMG, il a pas fini de bloquer. OMG, le pauvre. Non, rien à foutre. Oh la vanne. Bien fait pour ta gueule. Oh la vanne. Oh non. Oh non. Je pense qu'il veut activer Done But Not Out. C'est ça. Mais du coup, il peut pas. Il marche pas son Done But Not Out. Il a autant de jetons que sur l'adversaire. Bah non. Bah si. Bah non. Il a pas de jetons, T, là. Si, il a un agility. Mais d'où ? Pas du tout. Ah non. Ah bah non. Il n'y a pas de down. Non, le down, il marche pas. Allez, bisous. Non, je pense qu'il veut garder sa main parce qu'il veut faire un full turn. Parce qu'il a agility et vigor. C'est ça. Il est pas déconné non plus. Drosswords, bon. Il y a eu beaucoup de Drosswords sur cette table. Ah oui. Ils étaient deux à se partager Drosswords. On en a vu beaucoup passer. Le deuxième booster était lourd en Drosswords. Lourd de manchins. Lourd, lourd. Ok. Du coup, le take it on the chin. Ça, ça fait plaisir. Par contre une fois qu'il le joue au bon moment. Parce qu'il le joue un petit peu trop tôt. Il peut se prendre le Done But Not Out. C'est ça. Et là, ce serait la gigasource. C'est vrai. Enfin, la gigasource. Non. Ce serait chiant. Ce serait plus de chiant. Par contre, il peut faire un truc un peu marrant qui consiste à bloquer avec les gants et activer Take On The Chin pour déclencher le bloc. Bon voilà. Il peut faire des tricks comme ça. Oula, qu'est-ce que c'est ? Hein ? Ah, ok. Il active Kassai. Ok. What the fuck ? Ok. Il va l'activer Kassai. Du coup, il tape à 4 avec On It Gold. La question, c'est comment est-ce que Tchil veut bloquer ? Est-ce que c'est 4 go again On It Gold. Et il y a un Ticklil de Chin. Ouais. Chin Chin d'Afloulou. En fait, nous, on sait qu'il y a un Done But Not Out en Arsenal. Je pense qu'il ne peut pas le savoir. Ah non, il ne le sait pas. Et il ne le saura pas. Je pense qu'il ne va pas jouer autour de ça. Je pense que là, il n'a juste pas envie de lui faire faire un gold. Il bloque et je pense qu'il va... Je doute qu'il ne mette que ça. Ouais, il va Tchil to the Chin. Par contre, ça dégoûte parce qu'il peut se faire punir sur le Done But Not Out. Tu te souviens de la couleur du Done But Not Out ? Jaune, je crois. Ah ouais. Vous savez, c'était un bleu, ça aurait été moins grave. Mais un jaune, c'est désastreux. Voyons voir. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire ? Mais attends, il avait go again son attaque ? Oui, il avait un... Ah oui, il avait un... Du tour. Oui, ça, c'est bon. Là, il peut faire autre chose. C'est vrai que les Américains... En fait, même moi, moi aussi, je flippe les cartes. Moi aussi. Mais je ne les plie pas comme ça, en fait. Moins un peu. Moins un peu, mais je suis un animal aussi. Oh, lui, par contre, il fait mal. Ouais, lui, il fait mal. Il fait mal parce qu'il fait beaucoup de points. Est-ce qu'il wage ? Il ne dit pas s'il wage. Mais là, ça fait beaucoup de points, quand même. Là, ça fait 10. Wage un... Seal wage, Gold et Agility Anit. Là, le problème, c'est que la main de Ti, en fait, elle ne bloque pas très bien de ce qu'on en a. Bah, non. Même s'il a deux blocs trois, en fait, il n'a pas. Non, mais il bloque deux. Il bloque deux, sa main. Enfin, c'est les deux cartes de sa main bloc deux. C'est un peu triste. Wage Gold, c'est une sacrément bonne carte. Ouais. Surtout la version rouge. Là, c'est... Je comprends pourquoi, en fait, il a pris toute la patate de Ti au tour précédent. Parce qu'en fait, son tour est quasiment aussi... Il en a une, non ? Deux. Ti. De Wage Gold bleu, le rouge. Oui, elle est bleu. Elle est bleu ? Non, elle est bleu. Son deck va peut-être manquer de 7. Ah, du coup, il a Wage Agility. Et Gold. Bah oui, normal. Parce qu'en fait, là, il sait qu'en fait, il va arracher la main de l'adversaire. Mais qu'en fait, il peut surtout parier sur le fait que la Lassana ne peut pas bloquer, en fait. Parce que 10, même si on trouvait que le deck de Ti bloquait pas mal, bon, là, ça fait beaucoup quand même. Surtout en deuxième attaque, en fait. Surtout quand la première était chiante. C'est-à-dire que la première, il fallait qu'il la bloque parce que générer un gold, ça dégoûte, tu vois. Surtout contre Kassai. Et là, en fait, bah là, c'est la panade. Après, bien joué, hein. Cheese. Non, parce que nous, tu vois, on est tombé dans le piège en mode OMG, il va faire Don't But Not Out ou une dinguerie et tout. Pas du tout. Mais t'es sûr qu'il l'arsenale, du coup ? Bah, du coup, j'ai un doute. J'ai vraiment un doute. Par contre, honnêtement, dans cette situation, t'es pas juste en mode bah, je bloque pas. Non, faut préserver les points de vie. Bah, ouais, mais du coup, au lieu de prendre 10, tu prends 8, quoi. Bah oui, t'as préservé 2 points de vie. En fait, si tu sais que tu vas pas faire mieux, parce que là, en fait, il a gardé ça bleu, il va faire Mighty Wind Up de l'arsenal et en fait, il veut juste grind à la value, en fait. Et en réalité, si son adversaire ne respecte pas, il peut se faire grind comme jamais. Ah, Ivan est sur le calling, du coup ? Nice. Allez, Ivan. Let's go. Il faut gagner. Calling CC, en fait, je crois. Oui, je crois que c'est un calling CC. Ouais, ça t'arribe. Je pensais que c'était une autre carte, mais il y avait énergie. Non, t'avais dit, ouais, je pensais. Je pensais que c'était Mighty Wind Up. Ah, OK. Mighty Wind Up ? C'est la 3 pour 7 que tu peux te défausser pour faire un... Un Might ? Comment tu veux qu'il y ait ça dans son deck ? Un Vigor, excusez-moi. C'est Vigoros Wind Up. Vigoros Wind Up. C'est ça avec le gladiateur qui est comme ça. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a dans sa main ? Ah, lui aussi, il a une espèce de bloc 2 en instant. Oui. Ça me vient, sa main. Où tu vois un bloc 2 en instant ? Le Slap Happy. Le Slap Happy. C'est pour quoi, Sam, déjà ? Ça fait l'autre jeton. C'est le jeton Vigor, du coup. Ça fait un Vigor. Là, on Wage Vigor. Je crois qu'il n'a pas Wage, déjà. Non. Mais d'ailleurs, en fait, cette carte, tu t'en fous de Wage. Tu ne veux pas Wage, en fait. Tu t'es juste 3 pour 7. C'est ça qui est le plus important. C'est vrai que mettre dans des trucs de draft 3 pour 7, c'est quand même... En fait, ça accorde beaucoup de valeur au bleu et ça fait que tu fais un format très les points, un peu. Et encore plus dans un format où tout ne bloque pas excessivement bien, puisque les communes bloquent mal, ce qu'on a dit. Du coup, tu te retrouves avec des cartes qui font des points, qui font très vite beaucoup de points. Mais de rien, c'est important. Tu ne fatigues pas vraiment dans ce format, en fait. Tu fatigues en tuant. C'est comme disait Mathieu, tu tapes pour vivre. C'est ça. Tapes pour vivre. Tu tapes pour vivre. C'est mon nouveau credo, désormais. Welcome to the salon de massage. C'est vrai que là, si tu as passé le tour d'avant, c'est un peu ça. On est quand même dans une situation où Francesco, il a une full main, il a un gold, il a un agility, il est à 11, le présent de 7. En fait, il faut voir à quel point il peut value les cartes qu'il a dans sa main. Et de ce qu'on a vu, sa main n'avait pas l'air sensationnel, puisque c'était un trade-in, un slap happy, un vigorous wind-up, du coup, jaune, et une bleue, whatever. Et en fait, ça dépend un peu de son arsenal. Il a un agility, donc il sait qu'il va, c'est-à-dire que s'il garde une jaune, il peut au moins faire épais épais en ayant pioché sur son gold et il se fait un arsenal, mais en fait, il y a déjà un arsenal. Donc en fait, la question c'est, genre il préserve des points de vie, ou est-ce qu'il choisit de value l'agility et de faire autre chose avec ? Genre de jouer une attaque. Genre de faire coup d'épée une attaque et tout. Je sais ce qui est marrant, c'est que pendant la draft, on était en mode OMG, leur deck bloque trop bien et tout. Et puis au final, ça bloque 2-1. Ça bloque bien 2-1. Du coup, j'imagine pas quand tu pourras des trucs qu'il ne bloque pas. Du coup, il avait vraiment tout lâché là ? C'est pas déconnant. En fait, ça m'infait rien, frérot. Ça me joue. Il fait des gestes comme ça. Il compte. Il compte. Mais en fait, c'est comme on ne sait pas si ta mémoire t'a fait défaut et ce qu'il y a dans son arsenal. Je suis quasi sûr qu'il a arsenal, le dom, non ? Ouais. Ça m'étonnera en fait qu'il ait... Testastos, un cursing Francesco. J'aime bien. Je valide. Je valide fort. C'est validé fort, fort. Ok, donc il choisit de bloquer. Il bloque, il bloque. Il bloque 7. Ça veut dire, je pense que son plan, c'est... Ah, il avait wage le vigor, du coup. Le marqué. Vraiment, le marqué sur le live. C'est super. Ouais, c'est super. Du coup, là, il n'a même pas besoin de jouer la carte de sa main. Enfin, de pitcher la carte de sa main. Donc là, il a craqué son... Il a craqué son gold pour piocher. En fait, il avait 2 vigors, du coup, il peut craquer son gold. Gratheos. Le wage vigors, il a wage, en bloquant correctement et le slap à pie, il fait... Il a 2e vigors. 2 vigors, il craque le gold, il pioche, il a fait l'épée épée avec Gohégan. ou autre chose en fonction de ce qu'il a pioché. C'est pas mal. Et comme il a pioché... Enfin, comme il a conservé dans sa main l'attaque qui a Gohégan si tu as pioché une carte de ce tour-ci... Il en a 2. En fait, la carte de son arsenal, c'est l'attaque qui a Gohégan si il a pioché. Rising speed ? Ouais. Ah, putain, c'est possible que tu fais ça, ça, ouais. Du coup, là, comme il a pioché un agile wind-up, mais je ne me souviens pas de sa couleur. Et en fait, là, il peut faire... Il peut faire plein de trucs. Plein de trucs. Il bloque 2. 2. Je pense qu'il veut préserver les points de vie. Je ne suis pas sûr que la main... Qu'est-ce que c'est dans sa main ? Il a... Il a... Engage with Blade. Pourquoi je me mets comme ça ? Je verrais pareil. J'essaie de pencher la tête pour voir. Ah, c'est un... Oh, ok. Oh, je... C'est... Ouais, c'est pas fou. Ça dégoûte. C'est pas fou. Ah, visiblement, Arthur a un pool exceptionnel. J'espère qu'il va gagner. J'espère qu'il fait juste 3-0. Bah, ouais. La voiture est avec lui. Ah, tu tures. Dis-lui qu'on a une voiture pour lui. Du coup, il a défaussé... Il a défaussé Agile pour créer un agility. Mais du coup, pourquoi il n'a pas attaqué avec sa deuxième épée ? Je ne sais pas. Il n'avait pas d'agility ? Si. Si, si, si. Il avait un agility, mais... Bizarre. Bizarre ton pote. Arthur, Mignis Ronde 1. Let's go ! Let's go. Du coup, deux go again. Oh, c'est pris. Il a kiffé la voiture en screen. Oh là là. Oh, c'est fort. C'est fort. Oh, c'est fort. Du coup, t'es sûr que c'est une... Elle est tapée à 7, celle-là ? Elle tape soit à 6 ou à 7. Dans les deux cas, ça fait quand même du 6 pour 1. Ah oui, oui, oui. Non, mais il n'a pas pu jeter de carte ce tour-ci. Il a pitché une bleue pour faire coup d'épée go again into 6. Voilà, c'est vrai que ça coûte. Ça tape à 6 pour 2, quoi. 6 pour 2, c'est OK. OK. Et du coup, il va à Arsenal. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas eu. Je ne sais pas non plus. OK. Dans sa main, la question, c'est... Oh, il n'y a pas beaucoup de ressources dans sa main. Non. Tu vois, typiquement, Francesco, j'ai l'impression qu'il a fait un peu en passe sur les bleus. Là où, pour le coup, Tee, il s'est fait plaise. Tee, il en a des bleus. Pour l'instant, il n'a eu aucun problème de ressources depuis le début. Je pense que c'est un élément très important quand tu veux jouer à Hero. Oui, c'est ça. En fait, c'est autant important pour Value le fait d'attaquer plusieurs fois avec tes épées sans que tu aies pioché une carte que pour piocher des cartes avec ton gold, mais aussi pour jouer toutes tes 3 pour 7. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, si c'est les cartes les plus intéressantes du format, celles que tu as le plus envie d'envoyer dans la gueule ton adversaire, en fait, il te faut les bleus pour les jouer. Et si tu n'as fait que prendre des patates, bah, tu ne fais rien avec. Et là, c'est vrai que soit Francesco a mal mélangé, soit, malheureusement, il manque un petit peu de bleu. Soit il a essayé de stacker son gris qu'il n'a pas réussi, mais nous n'en parlerons pas. Oh, de gris. Vas-y, la charque un peu, ça y est, c'est que le grand étricheur, là. Non, non, on arrête. J'ai entendu dire... Non, on arrête, ça suffit. Oh, de gris, ça. Peut-être que Francesco est nul, tout simplement. Non, en vrai, honnêtement, pour en arriver à 6-1, c'est que tu n'es pas nul quand même, tu vois. Mais cela ne nous regarde pas. En fait, la question, c'est aussi, est-ce qu'il considère que la partie va durer assez longtemps pour voir son second cycle ? Parce que, tu vois, le fatal engagement, tu pourrais avoir envie de le pitcher pour le revoir plus tard. Mais en fait, si la partie ne va pas au second cycle, est-ce que tu te fais bourrer comme un cochon par des 2 pour 6 ? Ben, après, c'est vrai que, bon, ils ne connaissent pas leur deck, sauf s'ils ont regardé les decks que c'est avant et que ce sont des dégaises ouverts. C'est open. Sauf que là, en fait, si on suit bien les decks, il y a eu très, très peu de réactions de la part de T. Et nous, on l'a vu, pique beaucoup de réactions. Donc, il y a un monde où, à un moment, T va être capable de lui sortir un joueur de j'attaque avec mon arme, je mets plus 6 dessus, et Francesco, il va avoir flou. Le truc, c'est que là, on est arrivé quand même au moment où les points de vie limitent un peu les possibilités. Je pense que c'est pour ça qu'il réfléchit. Oui, bien sûr. Parce que là, le 6, il passe à 3 quand même. Mais à 3, tu meurs sur tout. D'ailleurs, en fait, il ne faut pas passer à 3 contre Warrior parce que tu meurs sur la première barrière. Toutes les ailleurs. Il faut rester à 4 le plus longtemps possible. C'est ça. Bon, après, comme tu l'as dit, il lui reste la tête qui lui donne potentiellement un tour supplémentaire mais au prix de l'entier. En fait, ça te coûte ton tour. Ouais, et en plus de ça, on voit qu'il n'a pas de bleu. Il n'a pas de bleu. De toute façon, il n'a pas de bleu. 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 Je ne vois pas pourquoi on parle. Pas de bleu, pas de bleu. Pas de bleu, pas de tête. Pas de bleu, c'est qui ? Il bloque 3. Donc, il prend 3. Il passe à 6 et il perd son Fatal Engagement. Oui. Ça veut dire qu'il compte. Mais c'est bon, c'est qu'il n'a rien pour piocher, en fait, Francesco. Donc, en fait, c'est Rising, ces trucs rapides. C'est Rising ? C'est de la merde, en fait. Enfin, c'est de la merde. Ah, une attaque d'armes ? Il a agility, donc en fait, il veut faire deux attaques d'armes. Ok. Je comprends. Oh, petit Wade Gold. Tu es sûr qu'il n'est pas rouge, son Wade Gold ? Je suis sûr qu'il n'est pas rouge. Je suis sûr qu'il est bleu. Il n'aurait pas pris aussi tard s'il était rouge. Je ne sais pas, il flippe trop ses mains, non, je n'arrive pas à voir. Arrête ! Arrête de flippe, on veut revoir les cartes. Bon, il a un Drosword, il a un Witch Vigor, il a un Witch Gold, le Witch Gold est bleu, en effet. Là, la question, c'est est-ce que T a peur d'une AR ? Parce que s'il prend les dégâts et qu'il génère son gold, en réalité, ça ouvre pas mal de possibilités à Francesco parce qu'il peut pitcher une ressource de plus pour craquer le gold, activer le fait d'avoir pioché, jouer son arsenal, idéalement piocher une bleue parce que bon, il va peut-être en avoir une ou deux dans son lec ? Un jour ? Un jour ? Peut-être. C'est peut-être T qui les a toutes. Bien sûr. Mais ça ne nous regarde pas. De toute façon, rien ne nous regarde. Rien ne nous regarde. Enfin si, on regarde. Mais après, bon. On ouvre grand nos yeux, mais personne ne nous regarde. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est ce que j'avais dit juste avant, c'est que là, ok, il y a T, il est à 7, Francesco, il est à 6, mais on a vu très peu d'AR. Il y a très peu d'AR qui sont parties de la partie de joueurs. En fait, il n'y a que T, il y a un moment qui a fait une AR qui n'a même pas donné d'agility. Après, elle n'en aurait jamais donné les agilities. En fait, dans ce match, Warrior Warrior, tu ne bloques pas. C'est ça, tu ne bloques pas. Ah bah, apparemment, si. Enfin, à part là, si, parce qu'il n'aspecte rien. Apparemment. Il est bleu. Mais il est bleu, il est bleu. Il est bleu. Il est bleu. Ça bloque 2, Wade Gold. Ça bloque 3. Oh, vu la carte, si ça bloque pas 3, c'est indécent. C'est vrai. Et ouais, c'est ça, tu vois. J'écoute beaucoup de ressources. Et un de toi ? Attends quoi ? Il reste une ressource. Et il a Rising. Attends. Si, c'est OK. Alors, Wade Gold, ça bloque 2. Mais on est d'accord sur l'AR qu'il vient de faire. Ce n'est pas une AR. C'est une action. Une action. Oui. Mais non. Si, si, c'est une action, ça. Ah bon ? Bah oui. Engage with Blade, c'est plus 3. à ta prochaine attaque. Et si elle est bloquée par une attaque, elle a goûté. OK, d'accord. Autant pour moi. Je croyais que c'était une AR. En fait, c'est plutôt que c'est des chacals qui devraient fermer la chaîne. Oui, voilà. Oui, mais c'est... On est d'accord. Si, si... S'ils savaient jouer au jeu, hein, voilà. S'ils étaient bons. En fait, s'ils étaient bons, s'ils n'étaient pas à 7-0 et 6-1, ils fermeraient la chaîne. Non, mais je pense qu'on est humble. Je pense qu'on est avant tout humble sur ce cas. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est la plus importante. Voilà. Je pense qu'à cause de ce play, ils vont devoir fermer la chaîne Flesh & Blood officielle. Juste parce qu'ils n'ont pas fermé la chaîne, quoi. Voilà, c'est dégoûté. Tu fermes pas la chaîne, tu fermes la chaîne. Action. Réaction. Donc là, ça commence à devenir un peu compliqué. Parce que là, il y a une attaque à 5 qui vient. C'est les 5 points qui cassent la tête. Ouais, mais en fait, il lui reste un, deux pitch et une carte en arsenal. Ouais, en fait. Et là, Tee, il est en mode... Alors, il n'y a plus de pitch. Il n'y a plus de pitch. Oh, mais putain, mais... Il me rend flou. Il me rend flou ? Il me rend flou. Au moins flou ? Au moins flou. Il ne donne pas les bonnes infos sur le stream. C'est compliqué de... C'est dur, il faut appuyer sur des boutons. Moi, avec ma cam, je n'ai rien à dire. Il faut pousser des dés, mais... Il faut pousser, il faut poser des cas. En vrai, en fait, là, ce à quoi il faut qu'il fasse... Ce que... Il va prendre deux. Tee, il faut qu'il fasse attention maintenant aux airs. Parce qu'en fait, il va arriver un petit peu dans la zone critique. Il ne sait toujours pas ce qu'il y a dans ce damné arsenal qui est là depuis le début. Il n'a pas changé. Rien du tout. D'ailleurs, parce que ce ne serait pas une erreur d'avoir mis cette carte à la con. Ça me rappelle une game de draft hier. Justement, la game d'Arthur où, au premier ou deuxième tour, il met un down en arsenal. Chef, c'est l'étal, chef. C'est quoi ? Ça t'a pas 6. Ah oui, ça t'a pas 6. Bonjour. Je vous propose l'étal. Et du coup ? Et en fait, il lui acclogue son arsenal toute la game. Il n'a jamais pu le jouer. En fait, ce qu'il fout dans la sauce Francesco, c'est qu'il a dans son arsenal une carte qu'il aimerait jouer quand il peut conserver une main complète. Quand en fait, il a la possibilité de trade des points de vie contre de la tempo, contre des cartes, etc. Là, il est un peu obligé de parier sur le fait qu'il arrive à trouver en craquant son gold, genre en pitchant une jaune, par exemple, une bleue. Oui, c'est ça. Il y avait 3 bleus et un down en main de départ. Et qu'avec la bleue, il puisse faire rising speed into un coup d'épée. Oui, je suis d'accord. Ah non, mais en fait, quand je disais ça pour Arthur, je ne disais pas que c'était une erreur. Je dis juste qu'en fait, il a dû le faire et ça lui acclogue son arsenal, en fait. Mais c'est vrai que vu la main qu'il avait, il n'avait pas vraiment d'autre choix. Du coup, comment est-ce que Francesco va choisir de bloquer ? Parce que là, il se retrouve... Il a bloc de... Il a engage swift blade de sa bloc 3, deux blocs 2 et une carte inconnue. Il a un goblet. Un goblet. Sa main, là... Mais attends, il a un autre down, là ? Qu'est-ce que tu racontes ? Il a un down. Il a un down en main, non ? Oui, il a un down. Là, il a un down. Mais il a un down, là. Mais ça se trouve, c'est le premier parce que l'autre, tu l'as confondu avec un rising speed. Mais du coup, est-ce qu'il y a un monde où juste, tu ne mets pas un bloc 3, tu le laisses prendre son vigore ? Mais en fait, il a plus de jetons que sur l'adversaire ? Non. Bah si, parce qu'il a un gold. Mais il va récupérer un vigore. Pendant son tour, il a juste à casser le gold. Et c'est fini. Et du coup, il faut qu'il garde les ressources. Oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'il garde deux cartes. Oui. Genre là, il met le rallye, rallye de rear-guard. Au pire, s'il y a une RR, il discarde une carte. Pour faire un plus 3, il ne meurt pas. Il n'y a pas d'R. Il a toutes les infos. Il n'y a rien. Il a assez écouté. Mais du coup, il va descendre plus bas en PV. Il a moins d'équipements. Il a moins de tokens. Il a moins de points de vie. Franchement, il va bloquer avec le rear et il va l'activer probablement pour faire un petit peu de value. La question, c'est est-ce qu'il compte utiliser le down but not out ou est-ce qu'il compte jouer le rising speed de son arsenal ? Tout part du wild ride qui va bottom sans raison. Si, si, en fait, c'était un wild ride bleu. On a eu la confirmation, c'était un wild ride bleu. Et du coup, il va au bottom à cause du pack call. C'est normal. On a eu la... Ok, je crois qu'il est d'utiliser le casque. Ok. Donc, il prend 1. Il prend 1 et il a plus... Donc, il ne peut pas down. Ah si, non, il prend 2. C'est ça, il prend 2. Il prend 2. Parce que le rallye, ça bloque 2. Oui, ça bloque 2. Bah ! Il prend 2. Bon, mauvais. Donc là, il peut down. Il peut down. Là, il peut down. Non, non, si tu veux la jouer, il ne faut pas la pitcher, Francesco ! Mais c'est ce que je t'ai dit. En fait, il compte sur le rising speed de son arsenal. Après, c'est peut-être un down en arsenal. C'est un down en arsenal depuis le 10... Mais les Illus ressemblent. La vie de WAP, les Illus ressemblent. Je savais que c'était un down. On la savait. C'est un jaune en plus. C'est un jaune. Quel enfer. Donc c'est... 7 dominates. 7 overpower. 7 overpower. Et overpower, c'est pas... Ah non, on s'en branle en fait. C'est pas qu'on... Non, on s'en branle pas. Il peut bloquer avec toutes les réactions de sa main. Mais oui, mais il faut en avoir déjà. Guy. Il a que ça dans son deck. Bah non, il n'a pas que ça dans son deck. Mais si. Regarde, il va en mettre 4 devant la carte. Oui, oui. Tout ce qui va se passer. Parce que là, il a au moins 2 actions dans sa main. donc vraiment... Ah. Shit. Regarde, il a une air, 3 actions. Ah, dommage. Ah, dommage. Dommage copain. Il va être le torse qui bloque 1 du coup. Alors c'est les gants, mais ok. Ah, c'est les gants, c'est les gants. Il préserve des points de vie. En fait, le truc, c'est qu'il peut aussi mourir. Il va devoir mettre ça et probablement l'air. Oui. Ou alors, il est en mode je descends un petit peu et il menace les tables. Et c'était là, c'est là où... Fasse gaffe, parce qu'en fait, les jetons que va créer Franchisco vont lui permettre d'avoir un tour pertinent. Du coup, il tombe à 1. Et là, c'est à son tour. Ah bah non, il peut même plus faire ses down, lui. Il peut plus, c'est fini. De. Faire ses down. De qui ? Bah, non, il peut plus. Il peut plus. Parce qu'il n'y a plus d'équipement. Il n'y a plus d'équipement. Comme il n'y a plus d'équipement en face, il ne peut plus les activer. Mais il n'y en a pas pique en même temps de down. Je suis quasi sûr qu'il n'y en a pas. À chaque fois, on les a vus. À chaque fois, on a fait OMG. Et après, Poesie nous a dit c'est open. Bon, là par contre, là par contre, il va y avoir un truc un peu... Bah oui, il va faire Rising Speed, du coup. Oui, parce qu'il a pioché. Il a une R. Et il a une R. Et donc là, en fait, si Francesco ne respecte pas le Rising Speed, Juste il meurt. Et puis Rising Speed rouge à 5. Ça veut dire que s'il met un bloc 2, il prend... Il est mort. 3. Donc il est mort. Donc s'il met un bloc 3, il est mort aussi. S'il met un bloc 3, il est mort aussi. Il faut qu'il mette deux blocs. Il faut qu'il mette deux blocs. Je ne vois pas comment il s'en sort là, Francesco. Bah si, il met deux mains. Il met deux cartes. Il met deux cartes, mais derrière, il y a un autre coup qui va. Et la Goyenne, en fait. Et il a pioché. Et il a pioché. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais en fait, s'il s'attend à une AR, il est obligé de mettre assez de cartes pour respecter, en gros. Ouais, mais en fait, c'est-à-dire que là, dans le meilleur des cas pour Francesco, il n'a plus de mains. Bah oui, c'était le but de Tis, c'est qu'il est tombé à 1, en fait. Oui, c'est vrai. Hé, il joue bien ces gens. Il faut croire. Il savent jouer. Tu vois, on est dans une deux guignols, là, on est en mode mais pourquoi il n'a pas bloqué Eclair ? j'aurais fait ça. Regarde, que des bonnes nouvelles sur cette première ronde. J'étais l'ennemi, là. Heureusement qu'on suit qui ? Ouais, bah ouais. Oh, ce régal, là. Ah, ce régal qui gagne sur son tour qui perd, miam miam. Mais bon, il a regardé son cimetière, évidemment, parce qu'il veut compter le nombre d'AR. Et il se rend compte qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont passés. Il y a au moins une ronde, je crois, qui a été pour bloquer un moment et la rouge qu'on a dit. Oui, c'est ça. Et il a vu en pion. Par contre, il y en a beaucoup qui ont été pitchés. Bon, après, ils ne sont pas au second cycle. Oh, on est loin. Je ne sais pas si on en est loin, mais on n'y est pas encore. Ouais. T'imagines, là, Francesco, il dit pas de bloc. Après, il dit, oh non, Judge ! C'est très peu probable. Il ne va pas laisser bloquer. En fait, là, de toute façon, de toute façon, Tee, il va être, tu respectes la priorité. Oui, c'est ça. Ouais, il va mettre deux cartes et il va finir par mettre deux cartes. En fait, s'il met deux cartes sur les deux, en fait, il est gagnant. Ouais, parce que ça lui fait juste moins de... OK. Ah, c'est une rouge. Et ça fait quoi ? Ça fait le jeton et ça fait un. Du coup, il prend un ? Non, c'est ça, il prend trois du coup. Ah, il prend trois. Ah oui, c'est plus trois. Ah bah oui. Et du coup, il fait une petite attaque d'épée. Il active Kassai, attaque d'épée. Il active Kassai ? Attends, quoi ? Quoi ? Pourquoi ? Il veut Onyte créer un gold, là ? Il est à un. Ah oui. Bah oui, il active pour la forme. Bah ! Et là, du coup, maintenant, du coup, tu y as gagné, en fait. Parce qu'en fait, là, il a une main entière et il va pouvoir mettre une carte whatever. Ouais, il n'a pas d'agilité. Et il garde... Mais il s'en fout. Il lui suffit d'une R. En fait, t'es obligé de trop respecter ses cartes, en fait. C'est vrai. Et il y en a une d'ailleurs, en plus. C'est vrai. Et il lui reste une carte en arsenal. Et il trouve un Dross Wars et une to Rising Speed. Non, je sais rien. On verra bien. Tu vois, il l'a, il l'a son go again. Il l'a, il l'a. Ça va faire beaucoup de points. Ça va faire beaucoup de points. Il montre le Fatal Engagement en mode, respecte. Respecte ça. T'es malé de ressources. Respecte moi. T'es malé de ressources. C'est quoi l'autre carte qu'il a ? C'est Rally ? Ah oui, c'est Rally. Non, pas lui et l'autre. Oui, ils ont Will du coup. Parce qu'il l'a pitché. Il l'a pitché au début. Au début. Enfin, il y arrive seulement maintenant. Allez, joue ton AR là. Let's go. Bah ouais. Bien joué. Bien joué, Ati. Et en fait, tu vois là, j'ai un peu l'impression, en fait, je ne sais pas à quel point le casque qu'il a utilisé à un moment lui aurait permis de se sentir mieux à ce moment-là. En fait, le casque aurait bloqué que deux donc il n'aurait pas... Ça n'aurait rien changé. En fait, oui, ça n'aurait rien changé. En fait, au niveau mat, ça n'aurait rien changé. Ça n'aurait rien changé au niveau mat. Mais il se serait peut-être senti un peu plus safe face à certaines AR. Bah en fait, c'est ça qui m'a étonné. C'est que le fait qu'il utilise le casque, il était vraiment en mode pas d'AR. Ouais, c'est ça, pas d'AR. Pas d'AR, je ne vais rien prendre, toi bien. On chill, tu vois. Et puis au final, il les a pris. On chill pas, genre. Après, pendant le draft, c'est ce qu'on s'est dit en fait. Pendant le draft, on ne l'a pas vu forcément prendre beaucoup de grosses attaques, mais on l'a vu prendre beaucoup d'attaques réactions et on s'est dit qu'ils vont forcément tomber un mort. En fait, je pense que le plan de jeu, maintenant qu'on a vu la draft et une game, je pense que le plan de jeu de T, c'est utiliser des grosses patates pour gratter les points de vie, faire de la value, le plus possible. Pitcher ses AR pour le faire. Et c'est ça. Et au moment où il a ses AR, dire à son adversaire, tu m'as overblogue et tu vas mourir. C'est ça. C'est un jeu qui marche. Peut-être que c'est un jeu qui devrait tous s'appliquer en draft, finalement. C'est possible. Si on veut gagner, tu veux dire ? Si on veut gagner. Si on veut aller en pro-cours. Après, qui draft pour gagner ? Je ne sais pas. Pas bon, en tout cas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il faudra voir pour Amsterdam. Ouais, alors. À Amsterdam, moi je t'avoue, les ProQuest, je vais les try and marrer. J'ai trop envie. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je vais arriver devant mes attaques et je vais faire Hello, I am Zentame. Ça sera sorti pour les ProQuest. Bien sûr. Non, il ne sera pas sorti. Putain, je vais devoir jouer Katsu. Saj. Oh non. On me rappelle. Petit rappel. Voilà. Arthur la tuture. La voiture pour Arthur. Attends, bouge pas. Au départ, c'est pour toi que je l'ai fait. La voiture pour Arthur. Choutchou. Choutchou tutut. Tutut. Let's go. Je viens de faire de moi. Et we go 4-0. J'ai à toi. Bien joué. Eskatsu. Regarde les résultats. Regarde les résultats. Regarde les résultats. Qui de notable ? Mais tu sais que sinon les résultats, je les ai là. Pert. C'est où ? Non, fais retour. J'ai vu Evan. C'est standings round 8. Là. Là, exactement. Et en plus, ce qui est bien, c'est que je crois que comme le cast a du retard, entre guillemets, en fait, on a les résultats de la ronde. Parce que le principe, c'est qu'ils montrent le draft généralement quand les rondes ont commencé. Là, en fait, on n'en voit que 2 à 8 wins. Donc je pense que non, il y en a clairement qui sont en train de jouer. Ah ouais ? Ben, il n'y en a que 2 à 8 wins qui ont report. Donc je ne pense pas que tous les autres soient à 7, non ? Ce serait bizarre qu'il n'y en ait que 2 qui soient à 8-0. C'est normal ? Je ne sais pas, dites-nous dans le chat. Je suis trop mauvais en maths sur ce truc-là. Sébastien Grondal qui est à 7. Sébastien Grondal connu pour avoir gagné un calling avec Fai en jouant les Stubborn Hammerer, les gants, voilà. Et il a montré au monde dans une vidéo en faisant bonjour, j'ai fait un tour à 60. Voilà. Et du coup, après, LSS, ils ont fait bon, on va ban ça. Et puis voilà. Bad Mass of the Punting Links. Francesco Giorgio, celui qui vient de perdre. au Sossad. On a Matt Rogers qui est actuellement 14. Je suis en bâtard. Tout le monde trash sur Francesco, c'est une dinguerie, là. Là, je ne connais pas, je ne connais pas. Maxime Lachetine qui pour l'instant est deuxième. Josh Lowe qui est 23e. Pablo Pintor qui est 24e. Arthur qui est 33e. Let's go. Il est rondé. Il continue, en fait. Non, il n'y a pas les périm pour la Ronde 9, par contre. Coucou à l'idée, bienvenue sur le stream. Bienvenue à toutes les personnes d'ailleurs qui nous ont rejoint sur ce stream. Nous sommes sur la chaîne de Heavy Inters et nous sommes tour zéro. T'as vu comment ils sont trop gentils. Ils nous ont fait une petite pub en bas à gauche. Mais tu sais qu'elles bouclent même quand on n'était pas là hier. Oui, je sais. C'est tous les trucs, c'est tous les podcasts qui viennent, mais je leur fais un shootout parce qu'en vrai, c'est quand même très cool. C'est vrai, ça rigole. Et le stream est quand même bien foutu. Genre, la DA est jolie. C'est bien fait. C'est-à-dire qu'ils ont appuyé sur les boutons, contrairement à toi. Ça va. Ça va. Moi, j'étais parti dans l'idée aujourd'hui de mettre mes doigts de pied en éventail et d'être en mode pour une fois que ce n'est pas mon âgé régie. J'étais en mode let's go. Le truc, c'est que même quand ce n'est pas toi la régie, tu te démerdes pour faire déconner ta cam. Oui, mais je pense que ça me fait chier parce que le cam link, ça vaut quand même 80 balles. Donc, s'il a un faux contact, ça va me gaver. Yes, yes, yes. Let's go. Arthur Tant, troisième. Michael Hamilton, trente-cinquième. Du coup, Arthur est meilleur que Michael Hamilton. C'est logique. Tariq Patel qui est 42e. Tariq Patel que j'ai ratio au tournoi Living Legends de Barcelone. Il a dû bloquer un tour Art of War. Art of War. Il avait deux blinks en main en jouant Starvo. Il m'a regardé. Il a lâché ses cartes. Il m'a dit GG. Je lui ai pris 19 de Hello. Bien joué. Bien joué, moi. Tu es ralasse. Je me suis ralasse. Yanzang qui est 44e. Yuki qui est 44e. 47e, elle était remontée parce que je crois qu'elle était vachement plus basse. Et elle est remontée. Y'a pas beaucoup de Hongkongais dans les top ? Non. Y'a Alan Law qui était plus haut. David Yeo qui est un membre Blue Peach. De toute façon, je pense qu'il y a pas beaucoup de Hongkongais très haut placés qui sont pas de Blue Peach. Et bien que tu crois. Ah bon ? Y'en a, je crois, y'en a 4 ou 5. Eugense. Eugense qui est le deuxième meilleur Katsu Hongkongais. Et il est considéré deuxième meilleur Katsu World. D'accord. Voilà. Et c'est... Comme dirait Joff. Meilleur dans le monde à jouer avec son caca. Et bah, les Katsu qui prennent un tir. Est-ce pas ? Prenez-vous le classement ? Ah oui, avec les drops tout à l'heure. Non, là, sur le site FabTCG coverage. Normalement... Attends, attends, attends. Ah, j'ai tout cassé. Le lien officiel. Je vais te l'envoyer en MP sur Discord. Le lien officiel, il a toutes les infos. Tiens, c'est super. Comme ça, tu as le même que nous situés. Et je m'attendais à ce que... Bonnard aussi. Je m'attendais à ce qu'il y ait la répartition sur la table, mais il n'y a pas. Pas encore. Non, pas encore. Peut-être qu'on verra à la fin. C'est dommage, parce qu'on aurait bien aimé le savoir maintenant, en fait. Parce que là, du coup, on découvre les games de Draft. Quand on est en mesure, mais en un autre, en fait, quelle valeur ça a de savoir qu'il y a deux cassettes qui se sont affrontées ? Est-ce que c'était les deux seuls ? Je pense que ce n'était pas les deux seuls. Je ne pense pas. Vraiment, je ne pense pas. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait genre deux autres au moins. Oui, oui, oui. Non, mais c'est en fait ce qui est intéressant pour notamment quand la personne qu'on suit est sur le deck le plus représenté à la table, c'est de savoir à quel point son deck est bien par rapport aux autres, en fait. C'est ça. Il y a un mec qui a drop après la première round sur le calling. Peut-être, tu ne sais pas, peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il y a un problème. Est-ce qu'il y a une promo ? Oui, normalement. Une promo exceptionnelle là-dessus ? Normalement. Un vécu sur un calling, quoi. Arthur a quand même dit qu'il perdait une game, c'était une petite salle. Faut que tu finis la phrase. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas moi. C'était écrit. Oui, oui, je sais. Réa Adams qui a drop. Sad. En tout cas, il est à 3. Nova Chan. Je ne sais pas, mais j'adore ce nom et prénom. Nova Chan. Nova Chan. Il y a mes T. Il y a du déby-shaming, là. Mais non, mais franchement, on se trouve ça stylé. Mais en fait, il faut dire que tous les gens qui ont un groupe sur le PT, on les retrouve sur le calling. Oui, c'est ça. J'espère. Ou alors, ils vont farm les Sagrada. Comme jamais. Evan. Evan, Evan. Evan qu'on salue. Qui est sur le calling. Et du coup, il est sur le calling. Et oui, il gagne. Apparemment, il gagne. Je vais y gagner plus. Ok. Ok, ok, ok. Taylor Crawford, Yorick. Ça marche. On est bien, là ? On est pas mal, quand même. Arthur 33e, oui. À quel point de vue ? À quel point de vue, on est pas mal. Au niveau de ce qui se passe, oui, Arthur 33e, là. Franchement, tourne dans la future. Je veux juste qu'il gagne les deux prochaines rondes qui arrivent. Comme ça, en légende, il chill avec son bon deck sur le CC. Et c'est gagné. Oui. De ouf. Et en fait, je serais aux anges s'il arrive à faire top 8. Exceptionnel. Bon, s'il gagne, bon, vas-y, quoi. Ça, je pense qu'on est tous tenus, en fait, s'il gagne. Mais franchement, franchement, honnêtement, en étant vraiment réaliste, s'il fait un top 16, je suis déjà hyper content pour lui. C'est le truc sur lequel j'allais finir. Ok. Enfin, genre, à quel point ça te met en confiance devenir les mains dans les poches parce que, bah, vas-y, il est en vacances, frérot. En fait, c'est ça, Dromai. En fait, là, ce qu'ils ont dit, apparemment, il a un pool incroyable. S'il arrive à au moins 2-1 son draft et qu'il arrive à faire un score. Et que derrière, il refait un 2-1 ou un 3-0 avec Dromai, c'est quasiment sûr qu'il top 8, mais au moins qu'il top 16. Ouais. Et ce serait très bien. Et ça serait vraiment bien. L'argent, comme on le sait. Et puis, top 8... Deuxièmement, parce que tu peux flex d'avoir fait un score exceptionnel aux Worlds. Du coup, si c'est le cas, je veux lui envoyer très, très, très vite un message. Très, très, très vite. Très, très rapidement. Il va revenir... Oh, le Arthur, ça s'annonce ou peu ? Parce qu'il aura une voiture. Ouais, on le remettra à la voiture. Par contre, il ne pourra pas l'avoir tout de suite parce que du coup, il n'est pas là. Mais dès qu'il revient en France, au moins, on a voiture. Normalement, il est là au NAC. Donc, on lui donnera sa voiture avec sa petite... Bon, je ferai un truc un peu plus propre. C'est Silahiner qui pose une question sur le... Sur à quel moment tu récupères une PTI. Ah ! Euh... Top 32. Après, c'est l'envole. Parce que faire top 32 au Worlds, au retour. Au retour. Mais c'est équivalent. C'est déjà... Euh... Top 64, tu me caches. En fait, il me semble qu'au niveau des récompenses et au niveau difficulté, enfin au niveau compétitif, les Worlds sont au même niveau quasiment que le Pro Tour. Oui, je crois que les Worlds. La preuve, en fait... C'est juste plus prestigieux, entre guillemets, les Worlds. Bah, ouais, c'est ça. Mais en fait, le gagnant du Pro Tour gagne également son héros en carte genre Pro Tour. Et ce qui est drôle, c'est que le gagnant des Worlds gagne une carte avec écrit Pro Tour dessus. Ouais, ça ne me choque pas. Bah, en fait, ça reste... En fait, les Worlds restent... Ouais, c'est ça. Les Worlds sont un Pro Tour. En fait, c'est un Pro Tour, mais juste qu'il y a un autre nom, tu vois. Et qu'ils utilisent comme une vitrine, comme... Bah, c'est l'image, tu vois. C'est ça. Et Top 16, c'est même ce qu'il y avait Top 16 dans le Pro Tour Lille ? Oui, c'est vrai. C'est ça ? Je crois que c'était El Patron. C'était El Patron, non ? Ils sont tombés... Ils jouaient Oldim. Qui étaient dégoûtés. Trois Oldim. Qui étaient dégoûtés sur la dernière ronde qui était Rond Décidive. Et ils tombent sur Prism. Les trois Oldim ont tapé trois Prism. Ouais. Genre... Bah, GG. Oui, Arthur à Top 32. Les Worlds, j'en ai fait. Ou non. Non, il n'y a pas Top 32. Je croyais que c'était un peu plus. C'était pas Top 48. Oui, si, il y a un Top 5 ici. Il n'y a rien fait. Je pourrais n'importe quoi. Et bien là, il se trash. Dégoûté par Gondrade qui sloppait dans les règles. Ah. Sad. Et pourtant, ça a été un joueur de faille. C'est métonnant. C'est pas parce que tu joues faille que tu ne sloppais pas. C'est compliqué. Genre, tu appelles un judge, tu lui fais « Excusez-moi, faille, il sloppait. » Le mec, tu prends warning direct. Le judge, il ne réfléchit même pas. Eux, je réfléchis, j'ai fait « Trois go again » ou « Trois go again ». Ou « Kodachi ». Donc, il se faisait fatigué par Moms. Qui ça ? Ah, mais oui. Je crois que je m'en rappelle. En effet. Je crois que une des rondes que Moms ne gagne pas, je crois que ça finit en égalité. C'était contre Gondal, mais c'est pas qu'il jouait à barrière. Ah, ok, d'accord. Et genre, ça dormait de ouf. Et genre, on était... Tu sais, genre, il y avait plein de gens qui regardaient et qui étaient en mode « Bah, enfin, il a gagné, là. » Et après, ça finit en draw. Et en mode « Wesh ». Bon, super. Moi, je rejoins seconde Ace. Je ne veux pas qu'il y ait des blitz cette année au World. Moi, je veux qu'il y ait des blitz, mais en side. Pas de blitz, en fait. Mais si, un petit side event fun en blitz. Ah, oui, d'accord. Je suis chôné du blitz qui ferait partie des rondes qui valent quelque chose pour le World. Non, mais de toute façon, comme les premiers. Soyons honnêtes. Cette année, les Worlds de Fab, c'est à Osaka. C'est au Japon. Les Worlds vont être en UPF. Hein ? C'est tout. Parce que ce sera inattendu. On rappelle qu'une Betsy a gagné en RTN. Non, non, mais... Il faut que ce soit inattendu. Non, non, mais en fait, les gens, ils vont juste se déplacer, tu vois. Et il n'y aura pas d'UPF, en fait. Mais vous filmez, je suis. Mais oui, oui. Tu préco-blitz au World. En vrai, alors... Moi, je trouve que le préco-blitz, ça a presque plus de panache que le blitz tout court. Oui. Parce qu'au moins, au préco-blitz, il y a presque une forme d'équilibrage. C'est ça. Presque. Alors que bon... On ne peut pas les connaître non plus. Ça reste des préco-blitz. Après, j'ai envie de dire, s'il y a le blitz, j'ai peut-être une chance. Je me fais Reinhard. Regarde, Poésie qui rejoint mon avis. Let's go ! Préco-blitz au-dessus du blitz. Oui, c'est plus équilibré, en fait. Je suis d'accord. Ce qui est marrant, c'est que si vous voulez Trigger Knight, il faut parler de Faï qui serait visiblement un deck de débiles. Si vous voulez me Trigger moi en ce moment, il faut juste dire que le blitz a un bon format. Là, je trigger fort. Dire que le blitz a un bon format. Là, je viens de là, ils ne l'ont pas mis parce qu'ils ont testé le cyborg en blitz trop tard. Oui, parce que je crois que c'était au moment où ils étaient en train de mettre en place... Mais du coup, ça veut dire qu'ils feraient quoi pour les Worlds ? Ils feraient genre CC Blitz ou Draft Blitz ? C'est ce qu'ils ont fait sur les premiers Worlds. Sur les premiers Worlds, on a eu... Oh, c'est deux joueurs que j'ai fait. On a eu du CC suivi d'une draft suivi d'une draft suivi du blitz. OK. Et les gens avaient envie de mourir d'ailleurs parce que pour un tournoi qui étaient les Worlds, je crois que tu avais peut-être une ronde de plus de CC que de blitz. Oui, c'est un truc comme ça. Et les gens étaient en mode... Il faudrait l'obligation de jouer son héros en CC et en blitz. Oh, ce serait bien. Mais ça ne marcherait pas parce que tu aurais des héros qui n'hésitent pas du coup. Alors Chain, il est légal... Non, il n'est plus légal. Non, il n'est plus légal. Prism, Prism est légal en blitz. La vieille. Cano. Mais pas légal en... Cano, du coup. Cano, tu pourrais le jouer en CC mais pas en blitz. Relons-toi sur Tix. La game n'a pas encore avancé mais on a un match très intéressant. Non, mais par contre, ce qui est bien, c'est que du coup, on a une des brutes de la table. Oui, on a un Maximilien. Et du coup, la question c'est est-ce que sa brute va être exceptionnelle et qu'il va faire beaucoup trop de points trop vite ou est-ce que ils étaient beaucoup ? Alors, il y a un monde... De toute façon, ça va se voir à l'équipement. Enfin, ça va. Tu apprends pas mal de choses en regardant l'équipement d'un héros quand même. Il y a un monde où si on regarde par rapport au placement qu'il y avait à la table. J'ai rafraîchi et... Ah, c'est les deux seules vidéos. Mais oui, frérot, c'est les deux seules vidéos. Putain, c'est les deux seules vidéos. Oh, les boss ! Oh, les boss ! Trop forts. Trop forts et trop gentils. Trop forts. Trop forts. À deux doigts de l'épée chaud. Pour vous, trop forts. Seul problème ? Trop fort. Trop faible. Non, en vrai, le seul défaut de T, c'est qu'il est des USA, mais c'est pas grave. Lui, on veut pas. Bref. Au moins, c'est bien. Il a pas voyagé très loin. Donc là, on a Kassai et Kaio. C'est dommage que du coup, T n'est pas la hot streak de Francesco. Parce que contre Kaio, c'est quand même vraiment intéressant. Ouais, mais c'est pas contre Kaio que ça brille. Plus contre gardien ? C'est contre gardien. En gardien ? En fait, contre gardien, la hot streak, vraiment, c'est la vie de rêve. Parce qu'en fait, il a pu... Enfin, il peut pas vraiment respecter ton épée, c'est un enfer. Et en fait, contre les brutes, bah, ouais, c'est OK, parce que ça doit être gogaine, mais en fait, ça vaut un sabre. Ouais, OK. Du coup, on va voir les équipements. Oh, le chef ! Oh, il bloque très, très bien. Alors, je préviens tout de suite, si Maximilien claque le casque et qu'il fait un 6, tout nu sur ma chaise. Juste la veste rose. Juste la veste rose. Juste ça. Du coup, alors, les équipements de Kaio, on notera l'absence notable de flat trackers. Oui. Bah oui, parce qu'ils sont du gros chez T. Il est fort dommage. Qui est fort dommage, parce que s'il avait eu flat trackers élégants, il aurait eu un torse exceptionnel. C'est ça. Les flats claquaient instantanément. Bah, en fait, il commence, donc c'est vraiment pas déconnant. En fait, il veut set up, parce que je pense que c'est un matchup qui se joue pas mal à la pression. Je suis pas sûr que T puisse bloquer correctement, du coup, je pense qu'il va prioriser, genre, l'agressivité le maximum possible. Du coup, faire le... l'agility pour ça, c'est intéressant. C'est ça. Il veut peut-être le forcer à voir pour essayer de... Parce que c'est vrai que là, l'idéal, on est tour zéro, donc il veut pouvoir filtrer sa main. Ah, c'est lui qui a tenacity. C'est lui qui a chopé le tenacity. Qui peut être intéressant. Bonne main de départ. Bah, en vrai, là, il va mettre deux blocs, il va discarde le agile wind-up, il va garder le tenacity. En fait, là, la gigasso, c'est quand même... Ah, putain, c'est un rôle... En fait, s'il met des blocs sur l'attaque à Griggen. Parce qu'en fait, il engage with Blade. Non, mais là, là, c'est... C'est dommage. On sait que vous êtes tes zéros. Non, mais... Et franchement, on a quand même été vachement inspirés en choisissant ce nom. Ouais. C'est qui qui a eu l'idée ? C'est moi, non ? C'est moi qui ai proposé et tout le monde a fait « Eh, c'est vachement bien ». Vous savez que hier, pendant le stream, plein de fois, ils n'arrêtaient pas de dire tour zéro, tour zéro, et moi, dans ma tête, j'étais comme un con en mode « Oh, ils me font de la pub ! » Oh, ils étaient tous zéros ! Alors que c'est nous, les deux débuts, ils ont monté de la merde. En mode « Oh ! » Mais tu sais d'où ça vient, tour zéro ? Parce qu'on s'est dit « Oh, il s'appelle bien Arsenal Pass, alors nous, on va prendre tour zéro ! » Ah, d'accord. Arsenal Pass, c'est la fin du tour, tour zéro, c'est le début. Bon, du coup, vous êtes super lentis, les gars. Revenons à la game. Donc, il va bloquer avec sa Tenacity, qui va donner go again à son round. Et ça dégoûte, parce que du coup, il va prendre un, il va donner go again. C'est ça. Ah non, mais il va prendre deux. Oh, bah oui, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est une attaque. C'est une attaque. Par contre, ça ne va vraiment pas être le même match-up. Ah ouais, ça va être parce que, autant le match-up précédent, les sabres n'étaient jamais actifs, autant là, il est beaucoup plus probable qu'ils s'activent. Et du coup, il va pouvoir envoyer le deuxième gratos ? Du coup, il peut envoyer le deuxième gratos. Et en fait, là, du coup, Maximilien va, il claque de l'équipement tour zéro, ça casse la tête. Et en fait, il aurait pu. Il aurait pu, en vrai. Exceptionnel. Mais non, il fait l'agility. Bon, bah on ne verra pas. Il est encore dans sa main, mais on ne sait pas trop ce qu'il va pouvoir en faire. Bah, surtout qu'en plus, là, il a un agility, donc c'est pas très malin de le jouer maintenant. Bah, c'est pour ça, il va probablement l'arsenal. Ou le pitcher, parce que ça reste une bloc zéro. Bah non, il n'y a moyen que juste, il le joue. Genre qu'il fasse une attaque, qu'il tape, into wild ride, il tout clôt. Mais tu vois, s'il fait ça, je doute qu'il puisse avoir un arsenal. Alors, vu sa main, est-ce que c'est vraiment grave d'avoir un arsenal ? Non, c'est vrai que c'est pas très grave. Parce que là, finalement, on vous voit la limite. C'est le wild ride qui part en arsenal. Elle coûte 3, on est d'accord, tous les clashs coûtent 3 à jouer. 2 ? Ils coûtent 2 à jouer. Clash of agility, il me semble que c'est 2. Je suis tellement pas d'accord. Après, je pense qu'il fait ça parce qu'il peut potentiellement rater, parce qu'il a un... Il peut piocher une bonne carte aussi. Oui, mais du coup, il rate son... Son agilité ne servit à rien. Ça lui dénaille une attaque ? Ouais, mais... Mais c'est pas très grave. Parce qu'en fait, s'il pioche une meilleure carte, finalement, il s'en sort. Je sais pas. En fait, je pense que l'agility, ça se trouve, ne lui apportait rien quoi qu'il arrive. Et qu'il comptait de toute manière faire le wild ride into un coup de claw ou un machin comme ça. Et en fait, faisant le wild ride d'abord, qui aurait eu Gauguin quoi qu'il arrive. En fait, je pense que s'il se dit que de toute manière, il aurait pas fait trois attaques. Il y a un moyen qu'il fasse qu'il ait pas Gauguin ? Comment ? Il avait le truc qui prévene deux en main. Mais non. Si ? Mais non, pas du tout. Mais c'était le Clash of Might avec deux bugs qui font banque comme ça, là. Il avait deux Clash of Agility et un Clash of Might. Ah, c'était un Clash of Might ? Oui, c'est un Clash of Might. Ah, autant de moins. Il connaissait plus dans sa main. Il pouvait whiff avec son top deck, par contre. Voilà, il pouvait whiff avec son top deck. Mais en même temps, entre le fait de whiff et le fait d'avoir peut-être un meilleur truc. Puis ça se trouve, s'il était tout seul sur les Bruts, c'est possible aussi. Ça se trouve, il a juste une main exceptionnelle. Moi, c'est possible aussi. Voilà, du coup, le rallye qui fait un bloc 5, ah bah, il a bien pioché. Oh, c'est dommage, ça. Ouais. Ah, c'est triste. Le pack and truth qui part. C'est vrai que le pack and truth, ça dégoûte. Par contre, le berfang, il est bien. Le berfang, il arrive à un point nommé. T'as pas envie, ici, de juste mettre un coup de clôt et Arsenal, le berfang. En fait, si le match-up était un match-up un petit peu lent, si on peut dire ça comme ça, j'aurais dit oui. Mais comme je pense que c'est un match-up qui, en vrai, tape, je pense que faire autant de points maintenant, c'est s'assurer la tempo, en fait. Ça veut dire que, finalement, au prochain tour, il va pouvoir, en fait, faire juste un coup de clôt et avoir un Arsenal, par exemple. Mais je pense, comme dit Patet de campagne, tu tapes, tu tapes, et tu tapes. Ça, je connais ça. Ah, tu connais ça. Ça, je connais ça. Tapez. Tapez, tapez, tapez. Trois go again, trois go again, quatre go again, art of war. Là, du coup, T, il a gardé de quoi faire pour ce round, probablement. Non, il va pitcher. Bon, il va juste faire une et deux go again. Il a un rising speed. Il a un rising speed. Je ne sais pas ce qu'il a, son âme. Bah si, il pouvait piocher. Il a piché un draw sword. Oui, mais il n'avait pas les ressources. Il aurait dû picher le rising speed. Bah oui, mais du coup, la flemme. Bah non, parce que le draw sword, ça coûte trois à jouer. Oui. Bah du coup, le rising speed est rouge. Il est bleu. Hein ? Il est bleu sur le rising speed. à moins que je ne vois plus rien. C'est bien, c'est que du coup, on a mis une chanson dans la tête de tout le monde. C'est exceptionnel. Ah bon ? Je n'ai pas fait exprès. Ah bah moi, c'était presque fait exprès. Ok, d'accord. Attends pour moi. Moi, c'était presque volontaire. Ah ça ? Ah ça ? Ah ça ? Ah ça ? Je n'ai pas la calme qui voit à quel point c'est ça. On ne voit pas à quel point c'est ça, mais c'est pas grave. Bon du coup, en face, on a une main qui ne bloque pas très bien. Non. Un wild ride. Quoi la dernière ? Je n'arrivais pas à voir. Vas-y, les gars, mais ils ne sont pas nettes. J'ai l'impression que c'est un ripple away. Hein ? Je ne sais pas, juste une carte au hasard. D'accord. Oh, le starting stake. Starting stake. Peut-être qu'il y avait beaucoup de bruits à la table. Parce que frérot, tu connais beaucoup de caillots qui jouent le starting stake ? Non. Ce n'est pas très bien. Ce n'est pas fou. Ce n'est pas très bien. Après, on ne sait pas. Après, c'est une craquette bobelle qui bloque 3. Mais du coup, contre Kassai parce que c'est un bloc 3 qui n'a pas vu. Un action bloc 3, oui. Et qui du coup, là, vaut le coup du coup. Oh, le pack call bleu. Le pack call bleu discarde sur le wild ride. C'est dommage. Ah bon ? Ce n'est pas à 4, pack call bleu. Bah non. C'est 5. Bah oui, je crois que la rouge est à 7. La rouge est à 7 de pack call ? Bah oui, la jaune est à 6. Oh mon dieu. Trop fort. Donc la bleue est à 5. Ok, bon bah ça va, du coup, c'est passé. du coup, c'est à goé. C'est bon. C'est des bons joueurs. Ils sont pas les uns. Et moi, je n'ai plus la merde, moi. Très très fort. C'est incroyable. Encore merci à Evie Inters de m'avoir invité. C'est un plaisir. Pack call meilleure carte, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai mis 3 bleus. Ah, enfin ? Oui. Une minute, on va mettre la main dessus. Bon du coup, reconcentrons-nous. Beaucoup d'actions. Pas beaucoup d'attaques, mais beaucoup d'actions. Et une ailleurs. Après, du coup, il va bloquer. En fait, là, le problème, c'est qu'il ne sait pas à quel point il prend la sauce. Il prend trop trop cher, en fait, s'il bloque pas. Ouais, mais en fait, c'est surtout que sa main ne fait pas grand-chose. Je pense que c'est autant le fait qu'il prenne cher que sa main ne fait pas grand-chose. Mais tu vois, il est déjà à 10, en fait. Déjà à 10, il est sous l'eau. On en parle de toutes les personnes qui draftent, qui cherchent des attaques à 7 pour 3, et les caillots qui font dès qu'est fort. Après, tu donneras que la majorité de ses 7 pour 3, bah écoute, elle ne bloque pas aussi. Ouais, c'est un peu le problème. Et en fait, là, on sent que c'est la différence. C'est qu'en fait, comme Caillot n'est pas dans l'obligation d'utiliser ses cartes pour bloquer, il peut les utiliser au maximum de leur value. Alors qu'à l'inverse, Thi est obligé d'être un peu sur la défensive parce qu'en fait, il a commencé, donc c'est comme ça, tu vois. Et surtout parce que le premier tour de Maximiliane était très très bien. Là, du coup, il va essayer de regratter de la value avec une 100.7. Et là, selon la main de Maximiliane, il peut très bien dire bah écoute, je vais prendre 7, par contre, au prochain tour, je te présente les tâches. Non mais il n'a pas d'agility, Maximiliane, fais pas le mariage. Ouais, mais s'il a encore un wild ride ou un truc comme ça, ça marche très bien. En fait, le truc, c'est que je pense que les bons decks bruts n'ont pas tant de wild ride d'extra et extra. Deux ou trois wild rides dans un deck, je trouve ça correct. Je pense que c'est un peu les mêmes slots que les Barefangs parce que ça ne bloque pas. Oui. C'est toujours un peu le problème. Surtout dans ce match-up, en plus. Mais c'est vrai que, comme dit Dagor, il y a encore le bloc 2, enfin, il y a encore pas mal de blocs en main. Ah bah, super. Eh ben, il est géchant, son deck. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mises dans son deck. Comment il l'est fait à l'aveugle, ça se trouve, il n'a pas assez son mises parce que ça se trouve, c'est starting steak et après, il est en mode le reste, c'est gagné. De toute façon, on l'avait dit, on l'avait dit pendant qu'il draftait. Il n'y a pas beaucoup de brutes et il y a probablement une brute qui s'est gavée. Et là, en fait, on voit la différence de qualité de deck parce qu'il est probable que Tee se retrouve derrière dans cette situation parce qu'il a un deck de moins bonne qualité, parce qu'ils étaient plus de Warriors. C'est ça. Et là, en réalité, tu vois, ce n'est pas déconnant de bloquer comme un animal comme ça parce que il n'a pas pu en avoir. Et en fait, il y a un moment où Caillou veut quand même être moins oppressant. En l'occurrence, comme il n'avait pas de go-again, c'était aussi le bon moment pour mettre toute sa main. Et en fait, là, ce qui sauve Tee, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'agility. Oui, c'est ça. Parce que si Maximilien avait en plus des agility, c'était Terminado. Il faisait un truc qui le faisait discard, un beat chest ou une connerie et ça lui permettait d'envoyer des clones. Il y a eu d'agile wind-up en main de départ, du coup, ça le desserre au final. C'est ça. Alors après, ta gorge, je t'avoue, réussir à fatiguer quelqu'un en draft quand tu... Enfin, en draft et vieilliteurs, la fatigue, ça arrive quand même assez rarement. Arthur en 2-0. Et du coup, il disait vrai. Il a dit que... Il avait vraiment un bon deck. Bah ouais. OMG. Incroyable. Oh, il va faire un tricks. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ah, il va avec le clou et il va... Je défausse. Pour lui donner go-again directement. Oui. Logique. Le clou qui est à 4 casse la tête. Bah ouais. Du coup, il va prendre un... Et du coup, il va faire 2 mites. Il fait les 2 mites, du coup. Voilà. Dans ta main, il a une 3 pour 7, je crois, tout comme ça. Tu sais qu'en vrai, là, bon, personne... Alors, je suis pas à sa place. Mais moi, là, tout de suite, je suis maximilien. J'ai go-again. Là, je casse la chaîne, je casse les gants. Pourquoi ? En mode, là, je prends un gros ascendant, je vais te présenter une carte qui va te menacer l'étale. Par contre, au prochain tour, c'est 3 mites qui vont t'arriver dans la gueule. C'est-à-dire qu'en fait, au prochain tour, même s'il a une main qui brique, il peut toujours clôt à 6, proposer l'étale. Ouais, mais je trouve que le breakpoint, le breakpoint que pourraient t'offrir les gants est pas déconnant non plus. Bah, en fait, c'est juste parce que ça joue sur le prochain tour. C'est juste pour ça que je trouverais ça intéressant. Et en fait, là, pour le coup, il est dans une situation, maximilien, où juste, il veut continuer à mettre la pression et il veut faire que ça. Bah, de toute façon, oui, c'est en fait, c'est comme ça qu'il va gagner. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Tee était en mode, en mode, on va compter les decks quand même pour voir à quel point je mets toute ma main sur ta prochaine attaque. Parce qu'en fait, là, c'est un peu le risque de maximilien. C'est qu'en fait, s'il continue à juste cramer des cartes et que Tee est capable de bloquer parce que Tee a un... pack-un parce que ça fait passer les points. Et si Tee est capable de bloquer correctement, bah, en fait, maximilien peut se retrouver dans une situation un peu désagréable où il aura du mal ça fait plus que 5. Il prend quand même cher. Il a pris la sauce. Et en fait, tu sais que c'est embêtant qu'il se soit intimidé parce que la carte qu'il garde dans sa main, ça se trouve qu'il ne va juste rien faire. En fait, il a IP1. Il va la pitcher pour une épée, quoi. Bah oui, mais ça équivaut à IP1. à moins qu'il ait pu garder une bleue et qu'il puisse faire l'attaque de son arsenal. Si c'est une attaque dans son arsenal, on va voir. C'est vrai que c'est un peu de la merde. C'est un peu d'épée, je pense. Ah oui, il peut peut-être activer Castaï. Le joueur brut a quand même cramé beaucoup de cartes. Mais oui, mais en même temps il est à 14 à 5. C'est ça, oui, 14 à 5. Et en fait, il est devant parce qu'il a encore son torse, il a encore son casque. En fait, il lui reste tellement de points de vie à Maximiliane. C'est OK, en fait. Genre, bien sûr qu'il faut cramer des cartes. Parce qu'en fait, il va... C'est une rouge en plus. Bah oui. À deux. Il aurait aimé la garde. Tu mets casque, en fait. Tu mets casque, tu mets casque. Bah ça dépend de sa main. Si sa main n'a rien de très pertinent, tu peux mettre aussi un bloc 3. Mais il faut toujours se dire que ça fait des cartes en main dans ton deck. C'est ça ? Mais il y a un monde où tu mets le casque. Il y a un monde où tu mets le casque ? Mais après, pourquoi garder des cartes en main si ça ne fait rien ? Si ça... En fait, après on ne sait pas, on fait très dédéspectatif parce qu'on n'a pas la main. On n'a pas sa main, mais... S'il a un starting stake, tu bloques avec, tu vois. Oui, évidemment. Bah, ouais, il met le casque. Oh là là, mais pourquoi je ne suis pas à sa place ? Je suis beaucoup trop fort. Pas du tout. J'avoue ça. Pourquoi tu n'es pas à Los Angeles en train de jouer là ? Bah je ne sais pas. Parce que je suis avec 30 ans de casse-té. Voilà. Oh le bouf ! Oh le bouf ! Oh le bouf ! Ce casque, on notera quand même que l'effet pue la merde. Tu gagnes 3 points de vie quand tu l'as. Mais c'est en pair 2. Oh là là, oh là là, oh ça va taper fort. Oh oui, ça va taper. Ça se trouve que la main est très rouge, ceci dit. Ouais, mais là, il peut juste faire clos, ça suffit. Il ne fait pas clos. Oh, il ne fait pas clos là. Oh la patate à 10. Ah, 11. Bah on met la main. Bah il met la main, il prend 2, peut-être. Ouais, c'est ça. On met la main. 2, 4, 7, 8, 9. Il prend 1. Ah oui, il bloque 10. Il bloque 10. Les maths, c'est dur les maths. Tu vois, et il a toujours ce might créé en permanence. Par contre, du coup, j'ai vraiment l'impression que Maximilien, quand il a forgé son deck de draft, il s'est dit les agility, j'en ai rien à foutre. On va juste mettre des grosses patates. En fait, s'il y avait beaucoup de warriors sur la table, les agility étaient probablement très très concurrencés. Oui, c'est vrai. c'est peut-être pour ça qu'il en a assez peu. Mais par contre, frérot, il n'a pas d'agility. T'as vu la quantité de clash of agility qu'on a vu passer ? C'est au moins le troisième. Oui, mais il ne bloque pas avec. Je crois qu'il n'a pas compris comment la carte marche. Il faudrait que je l'appelle et que je le prévienne, non ? Il appelle-le là. Allô ? Tu sais que la charge il dit qu'il faut bloquer avec ? Bloque, bloque. En tapant, tapant, tapant. Oui, mais là, le truc, c'est qu'en tapant, 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 il ne va pas le fatiguer, il va juste le tuer. Oui, après, si en tapant, tapant, il fait deux points de dégâts par tour, il va finir par le tuer. Il ne lui reste pas beaucoup de cartes. Beaucoup de cartes et il est à quatre. Oui, c'est vrai que c'est plus compliqué. Wild Ride. Wild Ride. Oh là là. Oula. En fait, là, ça va dépendre à quel point il défausse une carte dont on se fiche. Mais tu vois, à la fin, il va commencer à ne plus taper beaucoup. Oh, dommage. Alors là, c'est peut-être une opportunité. Oh, tu l'entends ? Peut-être une opportunité. Tu l'entends ou pas ? Tu l'entends, le seum ? Je ne sais pas. Mais en vrai, ça dégoûte. En vrai, ça dégoûte. Ça reste un Wild Ride à 7. En fait, voilà. Il tape quand même à 7. Donc, en fait, il est obligé d'être respecté. Il va juste garder un arsenal et c'est tout. Après, ça dépend de ce qu'est son arsenal. Parce que... Oui. Je pense que le Bonebreaker, c'est ce qu'il a dû piocher sur le Wild Ride. C'est possible. Enfin, je doute qu'il garde une carte qui n'active pas Wild Ride en main. Ce serait bizarre. Il a pioché. Il n'avait pas un Rising Speed en arsenal ? Je crois, oui. C'est possible. Si, si. C'est possible sur un Rising Speed. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant de le jouer maintenant ? Est-ce que tu n'as pas envie, quitte à le jouer comme ça, à essayer de fatiguer le mec et du coup, juste faire des coups d'épée et essayer de garder un maximum de ressources pour espérer faire quelque chose ? Parce que là, clairement, on vient de voir Maximilien break. Clairement, il vient de break un tour et il se dit « Allez, on va essayer de faire un gold, on va essayer de rester quand même dans la course. Assault and Battery, Assault and Battery, par contre, c'est une bonne carte Arsenal. » C'est vrai que c'est une bonne carte. Ah, il clash. Et il gagne. Et il crée un agility. Bon, allez. Là, par contre, ça va être compliqué pour T. Parce qu'en fait, l'agility va lui permettre de jouer plusieurs cartes de sa main, juste pour taper avec les clous. C'est ça. Et comme il a un Assault and Battery en Arsenal et qu'il a une autre carte similaire dans la main, je crois qu'il y en a un autre dans la main, Assault and Battery. Il peut Assault and Battery, discarde une carte, clous, et potentiellement faire autre chose ou juste Arsenal. Mais en tout cas, il peut proposer un tour minimum à 7. En gros. Donc juste, il clôt. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il est arrivé dans une situation où l'agility lui permet juste d'arracher les cartes de la main. En fait, il commence avec le clôt, il enlève des cartes et ensuite, toute patate qu'il fait derrière va forcément faire passer des pros. Et là, en vrai, je pense que t'as Assault. Non, tu veux garder les bonnes cartes le plus longtemps possible. Assault te crée un agility, un might. Ouais. En vrai, ça m'aurait peut-être correct. Peut-être, je n'ai pas vu. On a vu que Arthur a gagné. Oui. Pour avoir Arthur. De toute façon, il a dit que s'il ne faisait pas 3 euros, c'était une petite sale. voilà, donc on le sait. Mais là, en fait, c'est comment Maximilien le finit ? Il lui reste 5 cartes dans le deck. Et il n'a toujours pas claqué ses gants ? C'est là, frérot, au bout d'un moment, je veux bien croire que tu joues beaucoup mieux que moi, mais il va falloir rentrer dans la gueule, là. C'est un jaune. Et c'est un Assault en batterie jaune. Genre moi, tous les jours, je fais le Assault. Ça fait un agility, le Assault en batterie. Oui. Tu discards, tu fais un agility. Il ne pouvait peut-être pas défausser. Il crée un agility et un might. Je pense qu'on ne se rend pas compte qu'ils ont un plan, ces jouets. Ou alors, peut-être que là, il est plus qu'on d'entre sa main et du coup, il se set up pour le prochain tour. Ça, c'est possible, par contre. Ça, c'est fort probable. Et du coup, là, il se dit, ok, je te menace les tâches. tellement de pression. En fait, il arrache toujours tellement de cartes de la main de T qu'en réalité, en fait, en faisant ça, il gagne presque autant à la fatigue qu'au point de vie. On ne sait pas combien de tiers tu le restes à T ? Pas beaucoup. Ouais, c'est ça, il arsenal une attaque rouge. Parce que là, il arsenal le clash of might rouge. Et en fait, au prochain tour, il le gardait genre une bleue. Et ouais, c'est ça. Et en fait, s'il a une autre attaque rouge qui arrive, et en fait, là, il s'en branle et il fait, ok, je compte 6, allez. Ouais, c'est ça. Il bloque avec ça parce que ça bloque 2, évidemment. En fait, il lui reste tellement de ressources à Maximilian que genre, t'y est dans l'espace, en fait. il se permet même de bloquer avec le clash of agility. Ouais. Bon, c'est pas nécessaire mais il avait déjà un agility, mais ok. Oh, j'ai deux agilities. Il va avoir trois points. Du coup, le torse, il bloque trois. Pas du tout. Et là, T, il faut qu'il tire à ce tour. Et T, il n'a plus de cartes dans son deck. En fait, je te dis, ils gagnent un peu. C'est incroyable. En fait, il a passé toute la game à lui mettre des bastos. Mais oui. Il n'a fait que ça. Et je pense d'ailleurs qu'au moment où on était en mode, oh, ben dis donc, il tape un peu moins fort. En fait, il était juste en train de pitch stack ce tour-là. Ouais, c'est loin. Il y a trois rondes de draft. Non, c'est pas la dernière là. Non, c'est pas la dernière. Là, c'est la deuxième. Deuxième rondes de draft. En fait, c'est Papa Poul qui veut qu'on dégueule. Il en a marre. On dit trop de conneries, je crois. Je crois que c'est ça. Ah bah, c'est possible. C'est pas faible. Mais on a la voiture avec Arthur dessus. Tut 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 la voiture. Et du coup, il fait son might parce qu'il sait qu'au prochain tour, il en aura vraiment l'utilité parce que ce sera un breakpoint. C'est ça. Il a encore descendu d'un PV. Bah, mais il fait patate à 7. Ouais. Et là, le problème, c'est que... C'est un chica sauce. Si, il va le regarder, il va faire un GG. Parce qu'en fait, il est obligé de mettre trois cartes de sa main et qu'il y a cinq clans. je pense que cette game met en lumière le fait que Maximilien avait probablement un deck de meilleure qualité. Oui. Parce que je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de brut à la table. Parce que son deck était quand même stacké sa main. Vraiment bien stacké. Le nombre de Clash of Agility, absurde, parce qu'aujourd'hui, on en a vu au moins trois, voire quatre. 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 Il a eu d'autres Clash qui étaient quand même bien. Enfin, des Clash of Match qu'il y en a au moins deux. Un Test of Agility qu'il est sûr de gagner. Ou presque, dans ce match-up en tout cas. Il y a eu pas mal de Wild Rhyde. On a vu au moins deux Berfang rouges. Donc. Oui, je pense que je rejoins pas mal pour le chance qu'en effet, il ne devait pas être très très loin de T. Et en fait, il a dû se halas. Parce que s'il était entouré de Warriors, il a juste pris toutes les bonnes cartes et l'autre brut était à l'opposé. En fait, il était tranquille. Il faisait sa vie. Il ramassait toutes les bonnes cartes. Du coup, il y a un monde où là, il y a genre quatre Warriors, deux Brutes et deux Gardiens. Et deux Gardiens. Il y a un monde où c'est ça ? On va voir. Il y a moyen. Moi, je vais faire une pause. D'accord, je vide ma gourde à la vitesse de l'éclair. Si c'est possible, demi-pêche, dis-nous. Ça dérange. Une petite pause. Une petite pause de cinq minutes avant que la prochaine elle le reprenne. C'est parti. Eh bien écoutez, on vous fait des bisous. On vous dit à tout de suite pour la dernière round de draft. Ne nous quittez pas. Merci encore à Heavy Inter. C'est absolument incroyable. Ce Recast FR est d'une qualité. Moi, j'aime. Moi, je like ça. Moi, je like les Winters. Je vous pécho sans aucun problème. Vous faites des bisous. On vous dit à tout de suite. On vous dit à tout de suite. Stay tuned. Et rebonsoir tout le monde. Oh, bonjour. Vite, vite, vite. On veut savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe pour cette dernière round ? Bon, ça va. 20-16. Oh, mirand de Betsy. Oh, ça va. C'est le backup match. En fait, on rate rien. Ah, c'est le backup. C'est 7-1, 7-1. C'est peut-être les deux Betsy de la table. Mais attends, il reste 27 minutes là. Non, mais c'est le backup. Du coup, notre théorie est bonne. Il y a sûrement 4 Warriors. Oui. Deux Bruts. Et deux Gardiens. Et deux Gardiens, en effet. Les deux Gardiens qui ont... Parce que Nicolas, c'est possible qu'il ait perdu son premier match. Que là, il est du coup... Que les deux Gardiens aient perdu leur match probablement contre les Bruts. Du coup, ça voudrait dire qu'il y a eu un Mirror de Warriors. Il y a eu deux Mirror de Warriors. Non, parce qu'il y a un Warrior qui a affronté une Brute. L'autre Warrior a affronté l'autre Brute. Ouais. Et il y a eu un Mirror de Warriors. Ça fait 4 Warriors, deux Brutes et deux Gardiens. Ouais. Ça me paraît logique. Ça me paraît assez logique. Par contre, pourquoi il y a un Gardien qui n'a pas d'armes là ? Euh... Je n'ai pas compris, chef. Euh... Judge ? Judge ? Il montre une arme ? Il n'y a rien qui casse les armes ? Non, non. Mais je pense qu'il a dû oublier « Head to Simtia » ou « One by » comme ça. C'est possible. Et tu vois, c'est un Gardien qui n'a pas les bots. Ou alors, il a déjà bloqué avec. Par contre, on a raté le début. Ouais, mais vu que c'est un accéléré, c'est pas très grave. C'est vrai, c'est vrai. Il appelle même pas pour son arme. Il est en mode... Non, mais les armes, c'est pas important, je pense. Ouais, c'est pas... Elle est où l'arme ? Non, respect du Game State. Warning. On accélère, si tu veux à suivre, quand même. Non, c'est... Bon, alors là, on a deux lures brutes. Alors, attends, là, il y a une attaque à 12. Non, il y a une attaque à 14, du coup. OK. C'est parce qu'il y a une aura qui a pété. Il y a une aura qui a pété. Et plus, il a dû faire Betty. Vu qu'il l'a mis là-haut avec le D. Oui. Ça paraît très logique que du coup, il est boosté plus donc 14 overpower. On peut payer deux fois Betty ? On peut payer deux fois... Ah non, c'est une fois par wage. C'est vrai, c'est une fois par wage. En fait, tu peux payer une fois par wage et du coup, tu peux le stack... Wage deux fois ? Oui. Oh, c'est incroyable. Parce que pour chaque wage, tu peux payer le Betty. OK. En fait, à chaque fois qu'une attaque wage, Betty dit « Eh, tu veux payer ? » Et si tu attaques à wage trois fois, bah, tu sais, on est bien. Bon, il faut avoir le petit. Mais par contre, il me semble qu'il faut que ce soit des triggers indépendants les uns des autres. C'est-à-dire qu'une attaque qui dit quand vous attaquez avec wage pour X, Y, Z, ça compte comme un seul wage. OK. Parce que tu paries les trois trucs en une seule fois. Mais si par contre, tu as une carte qui wage un might et que tu lui ajoutes le fait de wage un vigor, bah, du coup, là, ça fait deux wages indépendants et du coup, tu peux activer Betty deux fois. Ça marche. Et du coup, l'arme qui est revenue. Ouais. Donc là, il clash et la Betty qui a perdu son clash. La Betty défendante qui l'a perdue. En même temps, c'est possible. C'est possible. C'est triste, mais c'est possible. Là, c'est la Chie, Cassos, frérot. Il n'a pris que quatre ? Il est bloqué avec une attaque et un clash. Enfin, une attaque et un test. Et il a deux vigors, deux might. Donc là, il a une Betty Gratos. Il a une Betty Gratos. Il a une Betty Gratos. Il a un concus. Ouais. Mais du coup, là, la question, c'est est-ce qu'il va pouvoir ajouter un... Comment ça s'appelle ? Un wage sur une attaque. Après, c'est pas vraiment nécessaire. En fait, il a des mights. Ouais, il s'enquisse. Il s'enquisse. Il tape fort et ils sont à tous. Bon, là, en l'occurrence, il a bloqué avec une attaque. Lewis Power, ça booste into concus. Bonjour. Bonk. C'est dommage qu'il ne le wage pas. Ah non, c'est commande de respect. Après, ça ne fait rien. C'est juste des points. Ouais, mais ça reste en tous, quoi. En fait, là, déjà, il propose l'étale. Oui. C'est sympa, gardien. C'est pas mal, C'est pas mal. C'est pour ça que le backup match a été aussi vieux. Ouais, c'est possible. En fait, c'est deux gardiens débiles. Tu vois, ça, c'est ce que tu n'as pas fait quand on a joué en stream. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Du coup, ils choisissent une main de l'équipement. Mais tu sais pourquoi je ne l'ai pas fait quand je jouais à Betsy ? Pourquoi ? Parce que je ne suis sûrement pas un aussi bon joueur qu'eux qui sont quand même au pro tour en 7-1. C'est vrai. C'est pas les merguez. On part du principe, alors même si on est assez moqueur sur certains plays et on rigole, on garde quand même à l'esprit que ce sont les top tables. C'est la top table du D2 d'un pro tour. Tu es arrivé. C'est quand même genre... Mais oui. Mais c'est quand même des gros joueurs. Nous sommes des merguez. Voilà. À côté de... Je pense qu'il me faudrait peut-être un autre 1000 games pour peut-être m'approcher. Très clairement. Donc là, il a bloqué 13. Je pense que là, en fait, si je choisi de prendre des points de dégâts parce qu'il sait qu'il faut qu'il renvoie des choses. Et en fait, ça, c'est vraiment pas mal. parce qu'il wage, il peut utiliser l'effet de Betsy à moins qu'il ne choisisse de pas le faire. Il lui manque un, là. Ah oui, parce que c'est une jaune. C'est une jaune et il lui manque un pitch. Du coup, il ne peut pas l'overpower qui est dommage. Il n'y a rien de force. Il n'y a rien de force de la ligne jaune dans la main de Daniel. Donc ça va potentiellement partir sur genre bloc avec une attaque, rien de force. Ça fait plus 3. C'est plus 3, rien de force jaune. Donc, tu ne peux pas mettre ton torse parce que tu as plus de points de vie. Ah, c'est embêtant. Ça veut dire que le wage passe. Ça veut dire que le wage passe, mais est-ce qu'il ne s'en foutrait pas un peu du gold ? En vrai, de vrai. En fait, comme aucun des deux n'a le chapeau de Betsy, le gold n'a pas beaucoup de valeur. Si ce n'est le fait de te permettre de cycler ta main. Ce qui est non négligeable, on ne va pas se mentir. Et ça active le marteau sur le gold. C'est vrai. Parce qu'on l'oublie, mais ce marteau a un effet quand tu as pioché une carte. C'est vrai. Ah non, c'est un rien de force bleu. Du coup, il joue une aura, ce qui veut dire que... Au prochain tour, tu prends la sauce, mec. C'est-à-dire que Nicolas a une opportunité pour mettre la giga sauce. C'est probablement pour ça qu'il pioche. On espère en trouver un petit peu mieux que ce qu'il avait. Après, dans le pire des cas, il pioche avec une bleue et ça, c'est vachement connu dans le délire. Tu pitches une bleue pour ton gold et en soi, si tu repioches une bleue, tu as juste gagné une ressource. Oui, mais qu'est-ce que tu en fais de la ressource ? Avec Betsy, ça peut être intéressant. On ne voit pas ça. Il y a un wager. Ça peut activer un wager. En fait, là, je pense qu'il lui permettrait d'utiliser le plus sa main et ce qui vaudrait le plus le coup, c'est s'il arrivait à trouver une non-attaque comme Money Warrior Masses into une attaque. C'est ça. On rappelle que le round d'avant, il n'a pas pu utiliser Betsy parce qu'il lui manquait une ressource. Oui. Il est obligé de mettre la pression. On commente en accéléré aussi, tu vois. On essaie d'aller vite. C'est le level Armory Parisienne. À peu près, à peu près, c'est ça. Tu sais que ça, c'est un délire que je devrais faire normalement avec la personne avec qui je taffe à Hong Kong. Il m'a dit, t'inquiète, un jour, tu viens à Hong Kong et on va faire des Armory. Je vais aller taper des Armory avec les mecs de Blue Peach. Je vais me faire laver. Ça va être incroyable. Je pense que le niveau est similaire entre Uchronie et Hong Kong, finalement. Bon, ça va. Par contre, il y a moyen que ça me fasse progresser de fou. Je pense que deux semaines d'Armory à Hong Kong, tu reviens, t'es chaud comme la braise. C'est probable. T'es jetlagué aussi, mais t'es chaud comme la braise. Ouais, mais ça, t'es jetlagué. Bon, ça devrait aller. À Lyon, on a deux champions de France en Armory, c'est vrai. C'est vrai. En France, on n'a qu'un seul. On n'a qu'un seul. Cette année, ça va ça. Cette année, et en vrai, on a Evan, on a Racklem. Alors, il y a plein de gens qui peuvent gagner. Il y a pas mal de gens. On oublie les boogs qui font plein de tournois et malheureusement, aux nationaux, on ne les voit pas. Oui. Mais qui, on sait, sont très très forts. C'est ça. Non, mais il y a plein de gens qui peuvent gagner. Et 22-0 sur le colline. Voilà, c'est fou. Allez. Ah bah, lui aussi. Et du coup, il fait... Ça, c'est une attaque, ça, directement joué. Non, c'est une aura. Ah, c'est une aura. C'est une aura. C'est l'autre aura. Oh, mais c'est tellement perdu. T'as une aura qui est plus pour Victor et l'autre aura, elle est... En fait, c'est la chine gasseuse parce qu'en fait, je pense que le gros problème qu'a eu Nicolas, c'est qu'en fait, le tour où il fallait qu'il tape, il s'est retrouvé à avoir meilleur play, c'est de jouer une aura. C'est ça. C'est perdu, en fait. Dommage. Saj. C'était une game en accéléré qu'on a commenté en accéléré. C'est ça. C'était... On a fait la pause et on a fait... On a pris la game et on a fait... Bravo. Mais on n'oublie pas le tour derrière Arthur. Le tour derrière Arthur. En plus, il a deux. Arthur et la tuture. Bon, il faut qu'il y ait. Tu recharges ta page là tout soir. On va voir. Apparemment pas. Non, la ronde doit pas être terminée. Il est toujours en 33, donc ouais, ça doit pas être encore fini. En fait, Maximilien serait à 9 s'il tourne toi que t'es à l'eau. Oui. Bon. Est-ce que ce protour vous plaît en tout cas ? Est-ce que vous êtes bien sur la chaîne ? Et tu remarqueras qu'exactement comme sur Tour 0, je nommais pas le nom de revivreur. Mais tu fais bien ce que tu veux. Je déteste ça. J'ai peur de ça. Voilà. C'est sûr, il y a plein de gens. Il y a plein de gens qui regardent. Ah oui, c'est sûr. Parce que c'est le meilleur cast. Le meilleur cast de ce tournoi. Incroyable. C'est pas ouf. Oh, j'avoue. On est trois. On est bien. On est bien. Je ne sais rien que ce soit leur gars qui dit ne stream pas ouf. Je pense qu'on ne viendra pas l'année prochaine. Tu sais pourquoi il dit ne stream pas ouf ? Parce qu'il n'y a pas faille à l'écran. C'est vrai. C'est tout. Tu sais qu'un jour, je vais vraiment me motiver à mettre mon gros truc de faille. Est-ce que je le montre aux gens ? Il y a plein de gens qui ne savent pas que j'ai ça. Mais pour vous montrer à quel point j'ai un adorateur de faille. Bah oui, tiens, attends. Le temps que le truc, on va animer un peu. Regardez. À quel point je suis un fanatique. Que des bottes sur ce live. Vraiment. De toute façon, à quoi bon remplir une pièce quand tu peux y avoir que des bottes ? Il y a un bon ou ça ? Hum. Hum. Est-ce qu'il n'est pas magnifique, mon chéri ? Oui, oui, franchement. Bien sûr. Oui, oui. Ouais, allez. J'ai su le quota. Bizarre, le boucle. Bizarre, le boucle. Avec son paille de bien d'un pot. Il y a de l'oeuf qui dit les termes. C'est une affiche. C'est une affiche. Une affiche. C'est une affiche officielle LSS. Oui, c'est une affiche. C'est une affiche. Je l'ai même à la maison. Ouais, mais je la trompais. Certes. Par contre, il n'y en a pas l'affiche d'armory de faille. Si quelqu'un l'a, j'achète. Autre achète-le. Ouais, mais j'ai du achète. Je suis un demi-visage seulement au bout d'épaule. Mais pourtant, moi, je ne peux pas. Là, plus, je suis dehors. Donc, n'hésite pas à te rapprocher. Voilà. Après, si tu veux, je peux juste aussi faire. C'est pas le plus important. De toute façon, le plus important, c'est qu'on m'entende, pas qu'on voit. Oui, ça, normalement, c'est bien. Je pourrais dire là, c'est mieux là. Faille, c'est l'écurité de réfléchir, c'est ça. Mais arrêtez, vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Vous n'êtes pas gentil. Vous n'êtes pas gentil avec Faille. Il essaye de faire le maximum. OK ? Voilà, il essaie. Du coup, on s'est fait gigabyte parce qu'on comptait prendre une pause entre les deux ronds. Oui, chill, fumer une clope à la toilette, machin et tout. Comme ils ont lancé la backup, on est revenu en catastrophe et maintenant, on se retrouve de nouveau à poireauter avant la prochaine ronde. C'est pas grave, on y suit. On est là, tranquille. Fait la nuit. Je commence à avoir faim, moi. T'as vu, t'inquiète, après, on va manger. J'ai feng. Après, on va aller manger. Mais surtout, après, il va falloir surtout que les... Parce que là, il va y avoir la troisième ronde qui va se lancer. Prévenez les suivants. Alors, je dis ça aussi pour la régie. Mais du coup, prévenez les suivants qui vont devoir venir commenter parce que du coup, c'est pas vrai. Je veux pas juste me barrer. C'est même pas vrai. Même pas vrai. Je veux laisser ma place aux personnes qui ont envie d'apprendre. C'est ça. De façon harmonieuse de dire que j'ai feng. Mais du coup, il faut juste être sûr que les personnes prennent le relais. Ils ont dit que... Sinon, on abandonne juste les viewers. Pardon ? Émerdez-vous. On n'abandonne jamais les viewers. Ça, on n'abandonne jamais les viewers. C'est comme un bateau. J'ai la fiche de Fire & Ray. Oui, ça m'intéresse. Oh oui. Ah oui. Ah oui, par contre, ça m'intéresse vraiment. Ça, par contre, c'est absolument pas une blague. En fait, il faut savoir que, bon, vous le voyez pas, mais Hugo peut attester. En fait, à mes murs, là, il y a plein d'affiches d'armory. J'atteste. J'atteste, en effet. Et Kiff, kiff, kiff. Oh, c'est la finale ? Du coup, c'est la finale de la draft, du coup. C'est encore une accélérée ? Non, c'est pas une accélérée. Ah si ? Non, non, je suis là, c'est pas une accélérée. C'est 28 ? 57 ? 56 ? 50 ? C'est pas une accélérée, frérot. Ils fliquent pas leur carte aussi vite que sur une accélérée ? Ah, c'est normal. C'est un rythme normal. Ok, ok. Après, peut-être juste, ils fliquent vite. Ah oui, donc Maximilien, Maximilien, vous avez re-rouillé, autant pour moi d'enquête. Oui, oui. Donc, Caillot, Betsy, je pense que... Il s'est fait sous-appareiller, du coup ? Mais non. Il est avec... C'est la finale de la table. Ah oui, je suis en fait normal. Je suis de con. Oui, c'est pas grave. Ah non, ça veut dire que du coup, Betsy a pas vraiment gagné contre un warrior ? Les deux gardiens ont gagné et se sont affrontés et le gagnant des gardiens est là. Et tous les warriors sont en bas. Oh, c'est triste. OMG, bonjour Silou. Coucou Silou. Bon, du coup, là, ça va être un match-up intéressant parce qu'on va voir à quel point est-ce que Betsy va essayer de fatiguer Caillot. Parce qu'on a vu que Caillot a quand même bien... Comment dire ? Il a quand même bien cramé ses cartes sur la game contre Kassai qui ne bloquait pas excessivement bien. On sait, est-ce que Betsy va bloquer un petit peu mieux ? En vrai, c'était pas la même mais les auras, ça bloque mal. Les attaques comme Lead with Earth, ça bloque mal. Oh là là. Regarde-moi cette sortie, frère. C'est vrai que c'est un peu... Regarde-moi cette sortie. En fait, je crois que tour 1, Daniel a juste pu slam une aura. Est-ce que tu peux faire mieux en tour 1 que slam une aura rouge quand tu joues Betsy ? Technique quand même parce que c'est quand même très très bien comme tour. J'avoue que c'est très très bien. Et là, c'est un peu la gigasauce. Vas-y, Maximilien, il fait des grimaces là en mode chiche, 15 tour 2 avec overpower. C'est marrant comme en 15 avec plusieurs attaques, ça ne dérange pas trop, mais comme en 15 avec une attaque, tu tires un peu la gueule. Je pense que tu tires la gueule avec plusieurs ou une seule attaque. Et Tagore... Regarde-moi Maximilien qui est en mode bon. Il n'est pas content. Tagore qui l'a fait remarquer, mais Daniel, c'est deuxième table finale en draft en 2 jours de PT. Ah ouais ? Je n'ai pas suivi de la première. Il est fort. Oh ! Oh ! Le token overpower, il est incroyable. Quand tu sors 2D, c'est la chance. En fait, c'est la gigasauce parce qu'il y a un vigor pour le prochain tour. Il va y en avoir un deuxième parce que ça va forcément toucher. Il va défausser une carte et en plus, il va lui mettre genre une dizaine de points de méga. Il ne peut pas bloquer avec ses bottes. Il ne peut pas bloquer avec son torse. Il a 3 blocs avec ses gants. Et en fait, il ne va pas mettre ses blocs. Il ne peut pas mettre 12 en fait. En fait, ça ne sert à rien de mettre ses blocs d'équipement. En fait, tu prends la patate et tu es en mode « Hé ! » La gueule, c'est bien joué. Il a pris 12. Mais oui, frérot, il a pris 12 et il défausser une carte. Il a instantanément changé de dizaine. C'est un gros start. Je pense qu'on va le voir le backup match sur cette ronde. Oui, je pense aussi. Après, on ne sait pas parce que c'est le premier tour. Peut-être que Bessie va un peu pédaler dans la smoule. On ne sait pas. Oui, vu sa main, je ne sais pas. Il fait une des maths. Il fait une patate. Et en vrai, ce n'est pas déconnant non plus. Il fait 3 pour 6. Je crois que Beast Mode c'est 3 pour 6. C'est 6. L'avantage, il me semble, du Concus, c'est que tu choisis la carte que tu discardes. Oui, bien sûr. Ce n'est pas comme un crippling ou un tir à thunder. Ça fait une carte de moi. Ça fait une carte de moi. Mais ça lui permet quand même de mettre 6. Ce n'est pas un tour 100% avide. Non, non, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand ton adversaire il te propose 15 et toi tu lui proposes 6. Il est passé de 20 à 8. Oui. Il a changé de dizaine. C'est cher quand même. Il a changé de fuseau horaire. Direct. Là, il est en Allemagne. Il est retourné chez lui. Non mais du coup, je pense que les Betsy étaient quand même plutôt à l'aise. Deux gardiens ? J'ai l'impression. Mais deux gardiens, c'est normal. C'est la répartition normale. Oui, c'est ça. Là, j'ai l'impression que Daniel a au moins une bonne répartition et une répartition équilibrée entre ses auras dont il a besoin pour mettre la pression et les attaques qu'il faut pour aller avec. C'est ça. Je suis d'accord. Et en plus, il a des boosts. Oui, il est vraiment bien. Là, il fait le Mike pour le prochain tour. Il doit une attaque pertinente parce que je suppose qu'on ne s'arrête pas. Quitte à mettre des tartes, autant mettre des tartes. C'est un clash, mais c'est quand même des points. Mais c'est pas mal de points. C'est au moins 10. C'est 9. Non, c'est 10. Ah non, c'est 10. Non, c'est 6. 6 plus 3, ça fait 9. OK. Et par contre, c'est dommage, il ne peut pas le wage. Donc, il n'a pas de wage, donc il ne peut pas l'overpower. Ouais. Du coup, Maximilien va pouvoir bloquer. En fait, regarde. En fait, il a racheté le monde de cartes. Il a racheté le monde de ressources parce qu'en réalité, il doit continuer à faire ça. Mais il ne va pas avoir de... Comment ça s'appelle ? Il faut juste qu'il continue à maintenir la vapeur, en fait. Et en fait, il va arracher beaucoup de cartes à caillots. Et en fait, on a vu que le caillot de Maximilien se fatiguait assez vite. Alors, je ne sais pas si Maximilien a conservé ses non-blocks comme ici. Ouf ! Oh ! Oh, ça dégoûte, ça ! Oh, ça, c'est dur. Ça, ça fait mal. Oh, c'est dur. Si on considère que la game va durer longtemps, c'est affreux. Il n'y a plus de berfange. Il est à 6. Il n'y a plus de berfange. Oui, mais il est à 6 aussi. Oui, il est à 6. Mais là, en fait, même s'il est... Est-ce qu'il ne pourrait pas se réjouir que c'est une carte qu'il ne bloque pas de moins dans son deck ? C'est une façon de voir les choses. C'est une possibilité. On peut voir les choses. Là, c'est bien. Je pense que c'était bien d'avoir des fausses berfanges. C'est ça. C'est fort probable. Mais du coup, en fait, il faut que Betty maintienne le... Le rythme. Là, c'est actuellement c'est Betty qui a le rythme de la game. Et puis, il ne faut pas qu'elle fasse le Mario quand même parce que c'est une patate à 8. S'il ne fait que prendre, il passe à 4. Personnellement, à sa place, là, en mode, ok, j'ai 4 cartes en main. Soit je vais arsenal quelque chose. À ce moment-là, je mets juste un bloc 3, je me permets de prendre 5. Et à ce moment-là, il fait une attaque parce qu'il est à 6 et il va probablement lui proposer l'étale avec une carte. Et il arsenal une carte pour se setup pour un prochain tour. Surtout pour pouvoir bloquer 3 cartes au tour d'après. C'est ça. Ou alors, voilà, donc là, comme il fait... Parce qu'il ne faut pas oublier que Maximilien a encore pas mal de blocs d'équipement. Et ça peut lui permettre de garder quelques cartes en main et d'utiliser correctement son arsenal. Ah ouais, mais après, mais... Ouais, ça, ouais. C'est fou. Wage might. Mais il ne va pas l'overpower. Non, il veut garder ça. Est-ce qu'il veut le wage ? Tu n'as vraiment pas envie de l'overpower ? En te disant, dans 2 tours, il est mort ? Mais non. Parce que la carte qui lui reste, c'est Prime to Fight. Et tu l'arsenal, Prime to Fight. Ah oui, autant... Non, là, je pense qu'il lui met juste qu'il met 8. Parce qu'en fait, là, le rôle le plus important, c'est de mettre les points. En fait, c'est d'arracher les cartes pour éviter... La main est terrible. Bah ouais. Mais après, l'arsenal est peut-être bien. Peut-être que l'arsenal corrige. Ouais, ce serait pas mal. Mais là, il faudrait qu'il gagne ce clash. Ouais, mais enfin, il n'est pas sûr de le gagner. On n'est sûr. En plus, comme les gardiens sont obligés de jouer des auras et quelques clashs parfois quand ils en ont. Enfin, quelques tests quand ils en ont. C'est ça. En vrai, il y a des miss chez les gardiens. Ce qui, d'ailleurs, les rend moins bons d'une certaine manière que les bruts dans ce format puisque les Kaio, comme ils boostent toutes leurs attaques, en fait, ont beaucoup plus de facilité à gagner des clashs, finalement. Alors peut-être, je crois que c'est... Égalité. C'est une égalité. Ouais, 7 et 7 avec la compétence de Kaio. C'est dommage. C'est dommage. L'agility l'aurait probablement beaucoup aidé pour récupérer un petit peu de tempo. Parce que là, en fait, je pense que ce que veut faire Daniel, c'est probablement réussir à set up un jeton, peut-être un deuxième, idéalement via un clash. Ce serait probablement parfait si c'était via des clashs. Et en fait, garder les ressources pour mettre la pression. Et en même temps, tu vois, là, dans sa main, il a une aura. Alors je ne sais pas de quelle couleur elle est. Je n'ai pas l'impression qu'elle soit de bonne. Il y a un test pour le gold. Ah ouais ? Oui, il y a un test of gold. Je ne connais plus le nom, mais il y a un bloc 4 dans la main. Ça, c'est sûr. Ah ouais, mais le tour est pauvre. Ouais, le tour est pauvre, mais parce qu'en fait, il y a un petit palais qui gagne le clash. Est-ce que... Ouais, tu vois ça. Genre là, ça veut dire que... Là, il perd. Ouais. Là, il perd, donc c'est son adversaire qui fait un gold. Ce qui est dommage, parce que le gold aurait pu lui servir à cycler, avoir une ressource. C'est vrai. Et activer le marteau. Mais là, le problème, c'est que du coup, le tour... J'ai peur qu'avec ce qu'il avait en main, le tour de Daniel, ce soit juste... Non, il ne peut pas faire une aura. Non, il va faire le big on the windup. Il ne peut pas se permettre de setup une aura. Ça laisse rien. Je crois qu'il est bleu en plus, donc bon, ça ne vaut pas le coup. Non, je crois qu'il faut qu'il... Là, son plan de jeu, c'est taper en fait. Là, son plan de jeu, c'est juste taper, faire descendre les points, faire descendre les points de vie et en fait, arriver au moment où la moindre de ses attaques, même quand elle est bleue, menace l'étal. Oui, c'est ça. Et où du coup, Maximilien est obligé de garder... Il y a deux wild rides. Il y a deux wild rides. Ben après, oui, c'est nul. En fait, c'est très très nul. C'est très très nul. En fait, il va devoir pitcher l'un pour jouer l'autre. Il n'est même pas sûr que ça marche et qu'est-ce qu'il va faire d'avoir pitché l'un pour faire l'autre ? Il va proposer un l'étal. Alors, en vrai, il a un gold. Donc, il y a un monde où il pitch la jaune pour craquer son gold. Oui. Ce n'est pas déconnant. Il y a un monde. Là, du coup, ils vont clash, clash of might, ils vont encore gagner. Ben, c'est les mêmes, en fait. Les cartes n'ont pas bougé, donc il les gagne, c'est sûr. Ah ! Là, ça fait des points, quand même. Là, le wild ride, même s'il miss, il fait des points. Oui, il va taper. Et là, il faut voir à quel point Daniel va pouvoir se défendre. En fait, si Daniel peut se défendre... En fait, ce qui dégoûte, c'est qu'il lui faut un vigor à Daniel et en vrai, il peut faire prime to fight avec une blue. C'est marrant de se dire que dans la situation, tout de suite, on sait laquelle c'est. Daniel, il peut partir sur un plan de jeu fatigue parce qu'il y a moins qu'il ait déjà bien, bien, bien vidé le deck de Maximilien. Et surtout parce que la moindre de ses attaques réclame des cartes. Oui, bien sûr. Donc, il y a vraiment moyen parce que ça, c'est à 4. Donc, les gants qui marchent, qu'on oublie mais qu'il a, il marche et ça bloque 2 et c'est beaucoup quand même. Le deck de Maximilien réduit pas mal. Ah ouais, en fait, il a énormément bloqué. Mais là, tu sais ce qui est trop bien avec le fait d'avoir fait les jetons ? C'est qu'il va pouvoir bloquer 2 avec ses bots parce que du coup, ses bots sont actives qu'il va pouvoir conserver seulement une bleue pour jouer son prime to fight et qu'il va taper à 11. Je crois que c'est 11 prime to fight quand c'est boosté avec les 2 jetons. C'est pas de 9 ? Ah non, c'est 9 plus 1 parce que quand t'as un might, ça donne plus 1 et plus 1 du might. Parce que le might, c'est ça. Donc il me semble que ça fait 11. C'est possible. prime to fight qui aura tous les effets. Là, en vrai, au prochain tour, s'il a une bleue dans la main, c'est gagné. Enfin, je pense qu'il aura une bleue. S'il peut bloquer avec les 3 autres cartes de sa main et qu'on savait uniquement sa bleue, il peut faire un prime to fight dans l'arsenal et s'il ne gagne pas sur le coup, il va oblitérer la main de Maximilien. Sans oublier je pense que Daniel a beaucoup de blocs d'équipement. En fait, là, son plan de jeu, il est clair. Il sait qu'il lui faut juste une bleue pour survivre. Et là, la question pour Maximilien, c'est est-ce qu'il peut se permettre de mettre des cartes de sa main ? Si oui, lesquelles ? Est-ce qu'il doit bloquer avec son équipement maintenant ? T'as pas envie de bloquer 3 ? Tu mets tête, torse et t'essayes de faire une main à 4 cartes ? À quoi bon faire ça ? En fait, si. En fait, je vois où tu veux en venir. Il y a ce côté... En fait, il y a un overpower encore possible. En fait, tu sais pas ce que Bétis peut faire. C'est ça qu'il y a un overpower ? Oui, non, mais je sais, mais c'est là, dans le sens là, si tu prends le marteau, tu te mets à 1, un overpower peut être facilement fatal. Je pense que là, la discussion, pour Maximilien, la réflexion, c'est plutôt va-t-il utiliser l'équipement ou est-ce qu'il va utiliser une carte de sa main ? Et s'il utilise une carte de sa main, laquelle ? Ok. Parce que je pense qu'il aimerait faire une grosse patate. En plus, il a un wild ride. C'est pour ça qu'il se pose la question. Parce qu'il a un wild ride, en fait. En fait, s'il n'était pas sûr d'avoir un go again, entre guillemets, parce qu'un wild ride, rien n'est jamais vraiment sûr, il ne se poserait pas la question. Il aurait bloqué avec deux cartes et il fait une 3 pour 7 et c'est réglé, tu vois. Mais non, comme il a un wild ride, en fait, il est obligé de réfléchir. Il est obligé de se dire, ok, est-ce que je pense le tuer ? Il y a tellement de cartes dans son deck. C'est vrai qu'il y a un monde où juste, ben, go et il va le fatiguer. Et en fait, ce qui est trop bien pour Daniel, c'est que, alors, ce serait idéal qu'il arrive à conserver une bleue au prochain tour, même s'il n'arrive pas à conserver de bleue, en réalité, ce n'est pas très grave. Parce qu'il lui suffit juste de générer un vigor à un autre moment et on est bon. Et comme il a les deux jetons, il va activer les bottes. Donc, en fait, il va très probablement avoir l'opportunité de garder une bleue. Et c'est pour ça, je pense qu'il met le... Il va mettre la tête parce que comme ça, il peut la réutiliser après. Il prend toute la value. C'est ça. De toute façon, en fait, il dit que là, c'est probablement les deux ou trois derniers tours. Je pense qu'il sait qu'on approche de la fin. Donc, autant l'utiliser une première fois pour deux pour tirer toute la value du casque. Là, il a une main entière plus un arsenal. Attention. Il va quand même avoir... Ah, par contre, si il miss... Ces deux autres cartes ne pouvaient pas miss. Ça dépend juste de la carte qu'il a piochée. Par contre, s'il miss, c'est désastreux. S'il miss, c'est GG, je pense. Ah, il va faire un, deux, trois avec le pitch. Ah non, dommage. Deux. Et attention. Ah, ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon, ça passe. Donc, on voudrait des S7 go again. Alors là, là, Daniel, il va falloir bloquer quand même. Ouais, parce que là, je ne sais pas ce qu'il reste dans la main de Maximiliane, mais ça peut être suffisant pour arracher toutes les cartes de Daniel. Donc là, il faut qu'il réfléchisse, il faut qu'il se dise, ok, quel est le potentiel, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire ? Je crois qu'il ne peut pas utiliser son bouclier. Attends, Bon, il ne pourrait pas. Je ne sais plus. Ah oui, c'est le bouclier qui clash quand tu... Ah oui, d'accord, ok. Non, parce que tu sais, il y en a un autre de bouclier où tu as besoin d'avoir moins de points que ton adversaire. Oui, non, ce n'est pas le bouclier ovale. Non, en effet. Si tu clashs avec le héros et si tu gagnes, il gagne plus 1 et il a tamper. Bon, par contre, il a perdu, donc là, son bouclier va casser. Oui. Mais ça pouvait être pas mal. Et donc là, il prend 1, c'est ça ? Quel est le follow-up ? Il bloque 2, 3, 4, 5, 6, du coup ? Je crois. Oui, il prend 1, il passe à 6. Et là, la question, c'est quel est le follow-up de Maximilien, en fait ? Là, malheureusement, est-ce qu'il a moyen de clôt ? Il a un clash rouge dans sa main. Est-ce que là, il a genre moyen de... pour faire clôt ? Oui, genre faire une clôt et proposer son arsenal. C'est qu'il y a un monde où tu bêtes en... Ah, il sait ce qu'il y a au-dessus ? Il vient de clash. Il ne peut pas utiliser le gold, du coup. Parce que la carte qu'il a révélée, je crois que c'était une rouge. Ah, c'est chiant. Du coup, je pense qu'il sait qu'il ne peut pas faire... Il est bien parti, en tout cas, pour faire la clôt. Oui, parce qu'en fait, il va lui... Attends, il lui reste une en source, du coup ? Oui. Mais je pense qu'il veut jouer son arsenal derrière. Je pense, ça me paraît très logique. Mais là, Daniel, il sait qu'il peut le fatigue. Il sait qu'il ne reste quasiment rien dans le deck. Oui, mais il peut aussi gagner en gardant une bleue. Il peut aussi gagner en gardant une bleue, mais... Ok, et donc là, ça, ça tape à 5, non ? 3, c'est 5. Non, peut-être 6. T'as peut-être à 6. Non, à 5. À moins que ça, ça bloque 2. C'est l'orat, ça bloque 2. Ok, bon, du coup, ça tape à 5. Et du coup, le truc, c'est que Daniel, il va lui envoyer 11 dans la figure. Oui, c'est ça. Oui, il peut juste faire prime to fight. C'est pour ça que je te dis que la bleue qu'il pouvait garder était cruciale. Très important. C'était pour ça que là, Maximilien, ce qui était important, c'était à quel point est-ce qu'il pouvait pousser Daniel à utiliser sa main. Ok, ok. C'est pour ça, genre, en vrai, le prime to fight, le même en espace. Mais en fait, là, tu vois, Maximilien, il est en mode, frérot, gg's, il a tout mis et il prend quand même 11, en fait. Ah, c'est la chigasso. Non, Daniel est quand même excessivement bien sorti. Ça ne réduit rien au mérite du joueur, bien sûr. Alors, il est excessivement bien sorti, mais on peut aussi dire que vu les cartes qu'il a dans son deck, les deux gardiens, il y a probablement un gardien moins bon. D'ailleurs, pendant le mirror, on l'a vu, Daniel, il lui a roulé dessus. Il lui a roulé dessus. Il a bien roulé. Non, c'est pas vrai. Il a eu les bonnes cartes. Il a eu les bonnes cartes. Du coup, il a mis son ordre un temps plus haut parce qu'il avait la tempo aussi. Oui, bien sûr. Mais du coup, ça fait que probablement, tu as un gardien qui a été très très bien servi et l'autre peut-être un peu moins. Il bloque trop les clashs. Oui. Bon, il a au moins une main qu'il bloque pas trop mal. Mais la question, c'est, en fait, s'il bloque avec sa main, il perd à la fatigue. S'il ne bloque pas avec sa main, il perd tout court. Oui, c'est ça. En fait, il va être obligé de mettre des cartes. Mais la question, c'est plutôt, est-ce qu'il en met est-ce qu'il met trois cartes qu'il prend ? Parce que, attends, son torse bloque un, il bloque deux avec ses équipements. Donc, s'il met deux cartes, il bloque huit. Donc, il prendrait trois. Donc, en fait, il est obligé de mettre trois cartes. C'est la gigasource. Forcé. Ah oui, mais à toute façon, moi, je partais de base qu'il devait mettre trois cartes à moins qu'il ait deux tests. Et il n'a pas de tests. Non, même deux tests. Même en mettant huit, en fait, il faut qu'il mette trois. En fait, là, s'il met deux blocs trois, il bloque huit au total, il meurt. Donc, il aurait fallu qu'il mette un bloc quatre, un bloc trois et ses équipements pour garder deux cartes dans sa main. C'est ça. Et puis, ensuite, qu'est-ce que ça fait d'avoir deux cartes dans sa main ? Malheureusement, en brut, vu les cartes qui restent dans le deck, ça ne fait pas grand-chose. Ça ne fait vraiment pas grand-chose. Et le site qui n'a pas du tout été... Mais en même temps, je suis con. Bah non, on d'huit. On s'en fout. C'est pas grave. Bon, du coup, là, l'option bloquée avec toute sa main s'envisage, mais à quel prix, en fait ? En fait, le prix, c'est perdre la fatigue. Du coup, il va bloquer avec trois, six... J'ai raté un truc, mais le torse. Ah ! Il va gagner le clash. S'il gagne le clash ? S'il gagne le clash, on est bon. S'il gagne pas le clash, on est pas bon. C'est très, très couillu. Oh là, c'est beau. On est d'accord ? Ouais, s'il gagne le clash, c'est bon. Le torse bloc 1. Sinon, il prend 3. Sinon, il prend 3. Donc là, il est obligé de gagner le clash. S'il gagne le clash, c'est bon. S'il gagne pas le clash, c'est perdu. Ouais, c'est ça. Et je pense que... Ah non, le beau jeu ! Le beau jeu ! il fait deux clashes, du coup. Et du coup, là, attends, on peut savoir s'il gagnait. Ouais. Enfin, s'il gagnait, non, il gagnait pas, mais s'il mourait pas, en tout cas. Ah, mais peut-être que du coup, il met pas le torse. En fait, ouais, c'est ça. En fait, s'il met une carte de plus, finalement, a-t-il vraiment besoin de mettre le torse ? En fait, il faut préserver les points de vie. Il fait un bloc 11 s'il met le torse et qu'il gagne le clash. Et du coup, il met pas le... Il gagne. il le gagne. Il le gagne. Bah, il optimise. Ce qui fait que du coup, il aurait pu ne le bloquer qu'avec une... Ouais, qu'avec une... Je ne peux pas savoir et je ne suis pas sûr. Oh là là, Arthur à 3-0. mais j'ai dû voir la voiture. Let's go. Mais attends, la voiture d'ailleurs. Arthur à 3-0 ? Bah, vous croyez ? c'est bon. Il est top 16. Je ne sais pas, frérot. Je suis très, très nul, moi, en calcul d'Estonney. 8-2. Ouais, c'est possible. 8-2. Après, il y en a ce qu'un 32 CC. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a ce qu'un 32 CC. On verra, on verra. Moi, je n'aime pas trop faire les calculs comme ça de rond. Parce que je suis en mode, en vrai, je suis plus content parce qu'il a battu Hamilton que parce qu'il a fait 3-0. C'est vrai que c'est beau. Tut-tut, tout le monde crie pour Arthur. Exactement. Tut-tut, tout le monde a l'air à Arthur. Tut-tut. J'avoue que c'est long. On en parlait il n'y a pas très longtemps, mais c'est vrai que Arthur... C'est un animal sur terre, c'est un animal sur femme. C'est ça. C'est comme Evan. Et 6-4 pour Dominique. Animal sur FF, Animal sur FF. C'est exactement ça. C'est des gens qui ont l'habitude de train de façon excessive. C'est même Racklem. Racklem, c'est pas un animal. C'est un crackhead. C'est pareil. C'est un piqué. C'est incroyable ce mec. Aïe, aïe, aïe. Overpower, c'est les problèmes. Les problèmes. Los problemas. Je ne suis pas sûr qu'en plus Maximilien ait eu l'opportunité de pitch stacker et donc d'avoir autre chose que des actions dans sa main. Donc je pense qu'il va tendre sa main comme jamais. Après, il a du bloc d'équipe. Comment tu veux qu'il tende sa main s'il n'a que des actions ? Non mais il tend sa main pour dire Gégé. Ah oui, Gégé. Ah oui, autant pour moi. C'est 10, tu vois. Bravo Daniel. Du coup ? Daniel gagne la table avec Betsy. Ok. C'est tout en fait. Ouais, le talent. Le talent. Le talent, c'est... Il avait un bon poule quand même. On parle de l'équipe de fight, etc. Et il a quand même une sortie exceptionnelle. Est-ce qu'on en parle du 15 overpower du tour 2 là ? C'est pas horrible. Il ouvre un, il ouvre sa main et il fait... C'est pas une aura ? Tu dois une petite aura ? Une petite aura ? Il joue en aura. Une toux. Une patate avec un un hit et pas n'importe lequel en plus parce que c'était un hit où tu défauses une carte. C'est ça. Non, c'est une bonne game. Ouais, bah ouais. Après, oui, en bref, c'était pas ronde. C'était vraiment... Ah mais la game était très stylée. En fait, c'est marrant comme ça montre à quel point, gardien, tu peux pas vraiment respecter le héros ou la classe quand tu draftes parce que, en fait, tu sais jamais trop vraiment si ça va marcher. Mais quand ça marche... Ça marche, non ? Ça marche de fou. Il y a un peu de panache quand même. Après, il y a vraiment le... J'ai vraiment envie de dire le talent, en fait. Mais le vrai talent. Mais le talent de le mec, tu sens que... Il sait ce qu'il fait. Tu sens que son draft est bien. Même s'il a fait des bonnes sorties, son deck est bien décliné. Ça draft avait l'air très, très bien. Ça draft est sévère. J'ai l'impression qu'il a pris des bonnes décisions au bon moment. Je pense que les deux gardiens étaient probablement à l'opposé. Je crois que s'ils s'affrontent en deuxième ronde de la draft, il me semble que c'est parce qu'ils étaient à l'opposé. Je crois que... Je crois que tu peux pas... Je sais plus si tu peux... Tu peux pas affronter de personnes qui est dans ta moitié de la table. Je crois qu'il y a un bail comme ça, genre... En gros, comme tu sais, comme tu affrontes en miroir... En fait, comme tu affrontes en miroir, tu peux que croiser des gens à l'opposé de la table, entre guillemets. Et donc, tu peux que croiser des gens de l'autre côté du miroir. Ouais, OK. Et donc, tu pourrais... Alors, je suis pas sûr. Je n'affirme rien. Non, moi, ça me paraît très logique. Mais je crois que ça fait un truc comme ça. Ça me paraît très logique d'où. OK. Bah, trop bien. C'est très stylé, très stylé. Franchement, très, très, très stylé, la draft. Tu vois, c'est un niveau... En fait, c'est... J'ai toujours la giga flemme de regarder des drafts parce que, de manière générale, j'ai toujours la flemme. Mais en fait, t'apprends trop de trucs. En fait, genre, la draft de Ti, elle lui a pas permis de faire le score qu'on aurait aimé qu'il fasse parce que, bon, c'est toujours cool le voir. Bah, il a peut-être gagné cette dernière game. Il a peut-être fait 2-1. Mais tu vois, genre... La draft de Daniel était probablement super con. Et on le voit, en fait, pendant la qualité de son deck. Rien que la draft de Ti, en fait, même s'il a pas gagné, c'est en mode, son deck, il marche, en fait. Son deck, il marche. Mais en fait, genre, moi, j'aurais été un guignol, j'aurais fait n'importe quoi, j'aurais fait un deck éclaté. Et lui, il y a un deck qui marche. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'on était en mode, OMG, il a pas beaucoup de Gohegan, pas beaucoup d'agility, machin et tout. Ça va pas déranger ? Mais sur les games qu'on a vus, en fait, il arrivait quand même à faire ses tours avec Gohegan. Il arrivait quand même à faire ses tours où il attaquait avec ses deux épées. Et en fait, il faisait des trucs. Il faisait vraiment des trucs. Il arrivait, en tout cas, on sentait qu'il s'était fixé un plan de jeu. Et qu'il le gérait, il s'y tenait. Et qu'il le connaissait aussi. Et c'est assez incroyable. Bonsoir, gros bain des bois. Gros bain des doigts. Tu arrives au moment où on va probablement... On va pas tarder à y aller pour laisser... Je sais pas si les personnes pour nous remplacer sont... Je peux pas, on se regarde au-dessus de notre chaîne. Ah oui, c'est vrai. OMG, ils sont parés. Ah ouais, alors moi, par contre, je préviens l'équipe de Heavy Hinters. Moi, tant qu'on me dégage pas, je reste. Moi, j'ai faim. C'est vrai. On va pas tarder, mais attends, c'est pas tout de suite. C'est ça, parce qu'il est même pas tard en plus. C'est ça. C'est en juste premier degré, j'ai rien. Non, je vais pas. Il est l'heure. Il est l'heure de bien. Frèrement, on s'attendait à casse jusqu'à 22h. Oui, je sais. Mais justement, bah écoute. En tout cas, gros GG pour Arthur. Comme les gens le disent, franchement, Arthur, comme il a dit, on 3-0. En fait, moi, je veux juste voir où est-ce qu'il en est. Casse-toi pitié. Régage. Régage. Je veux voir si... Parce que toi, j'ai l'impression... On les ai. Non, ça va que jusqu'à la ronde 8. C'est bon, ça a été rechargé. Ronde 10. Ronde 10. Alors, attends, attends. Ronde 10, on va regarder. Il est où ? Pourquoi il n'y a que les drops ? Ah, mais parce que la ronde n'est pas... La ronde est lancée. Ça, c'est pas les personnes qui ont... C'est qu'elle est en cours. Faut que j'en regarde la ronde 9. Non, mais il faut... On se dégager, là. On ne fait dégager. Au secours. Tu parles d'aller pairing, c'est vrai. Oui, mais pairing ronde 10. Tu vois. Ouais, c'est l'épée de la ronde qu'on vient de voir. Oui, ça. Maximilien, David. Donc, Tic, il était quand même genre... Donc, on espère pour lui qu'il a gagné. En vrai, sa drape était vraiment... Il était à 1-1. Vraiment fat. Je cherche un drapeau français. Un drapeau français. Dominique, là. Attends, j'ai dû l'en rater. Parce que là, il y a Dominique. Il est en haut, 12. Table 12. Incroyable. Et du coup, il a battu Michael Hamilton. Incroyable. Incroyable. Magnifique. Bon, allez. Comme a dit... Comme nous a dit la régie. C'est toi, du coup, tu n'as pas entendu. Il a dit, en fait, il ne sait pas s'il y a un backup match. Ah. Du coup, il faut juste voir s'il y en a un. Donc, je ne sais pas. Dites-moi comment vous voulez faire. En tout cas, moi, non, c'était cool. Mais c'est vrai que moi aussi, le draft, parfois, j'ai un peu de mal. Parce que je ne comprends pas forcément tout. Et puis, parfois, je fais des trucs à côté et tout. Mais là, d'être vraiment concentré à le commenter. Genre, ça donne vraiment une dimension assez différente. Mais c'est pas ça aussi que j'avais proposé à Inters. qu'on fasse une draft entière. C'est ça. Parce que... On a pu suivre les joueurs de match de CC. Tu peux arriver au début du match, suivre le match. Puis c'est OK, tu vois. Mais sur une draft, c'est compliqué parce qu'il y a toutes les choses qui se sont imbriquées les unes entre les autres. Il y a comment est-ce que la draft s'est passée, comment est-ce que le joueur s'est placé, la répartition des héros sur la table, machin et tout. Et suivre, du coup, une draft du début à la fin, c'est toujours très instructif parce que tu vois comment est-ce que les joueurs se sont adaptés à une situation qui était d'une manière ou d'une autre différente de ce qu'ils ont pu déjà rencontrer. Et du coup, le commenter en entier, je vois ça beaucoup plus cool. En vrai, c'était cool. C'est ça que j'ai dit, venez, on le fait. Et on le refera. Je trouve que ça vient racheter. On le refera très clairement. Et en plus, c'est rapide. Et c'est rapide. Ça, c'est vrai. Ça, c'est rapide. Ça, parce qu'on était en mode OMG, on va casse jusqu'à 22h. Bon, il est 20h. Moi, ça ne m'aurait pas dérangé. C'est vrai. Je crois que mon record de cast, c'est début 9h du matin, fin 2h du matin. À l'époque d'Artifact. C'est toujours quand même. Voilà, parce que le tournoi devait absolument tenir sur une journée. C'est un bon jeu, Artifact. En vrai, le pire, c'est que oui. C'était un bon jeu. Je te troll, parce que le jeu est mort. Oui, le jeu est mort, parce que le Valve, c'est juste des merdes. C'est super. Mais ce n'est pas grave. Vous nous quittez déjà, mais ça fait déjà pas mal de temps. Ça fait quoi ? Ça fait 3 heures ? Dans ces eaux-là, oui. Ça fait à peu près 3 ans, là. Oui, un petit peu plus, 3-4 dans ces eaux-là. 3-4. Mais moi, comme je l'ai dit avant, même si Joff, il a envie que je me barre. Moi, je suis bien là. Moi, tant que la régie ne me dégage pas. Moi, de toute façon, pour moi, la régie, c'est des dieux vivants. C'est vrai. Donc, tous les régisseurs sont incroyables. Après, la régie, elles sont micro-coupées, donc elles ne peuvent même pas... C'est normal, c'est normal. Oui, c'est vrai. Elles ne peuvent même pas te dire « Dégage ! » « Dégage ! » « Casse-toi, là, putain ! » En fait, il faudrait qu'on sache sur le truc en live, là, s'ils vont lancer du CC directement. Ils ne verraient pas tarder. Si c'est du CC, on va laisser la place. En fait, on n'a pas les standing, donc probablement, ce n'est pas encore fini. Restez pitié. Restez pitié, comment ça ? Tu ne veux plus qu'on s'en aille maintenant ? Il faudrait savoir. T'inquiète, ça marche. Je pense qu'on laisse l'antenne aux personnes qui sont... Là, pour l'instant, il nous a dit « Je vous tiens au jus. » Je pense qu'on attend un peu. T'inquiète, on va bientôt aller manger. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas de pitié. Donc, ils ne vont pas tarder. Ils ne vont pas tarder. On rappelle, dans le chat... Oui. Tout d'ailleurs, Arthur. Tout d'ailleurs, Arthur. Il est en train de faire une run exceptionnelle. Oui. Donc, je veux que s'il passe sur ce stream, il voit tout l'amour qu'on lui envoie. Vous alliez sur le truc YouTube et que vous spammiez tout le monde cri pour Arthur. Oh, ouais. Ce serait exceptionnel. Le chat se remplisse. Tout d'ailleurs. Ils vont se faire dégager parce qu'ils vont spammer les emotes, là. Ah, mais c'est vrai, je ne sais pas s'il y a ces emotes-là sur... Non, je ne pense pas. Tu as vu comment la voiture, elle tient de mieux en mieux ? C'est fou, hein ? C'est quoi, cette voiture ? Elle est incroyable. Alors, c'est une pour le lore. Tiens, vas-y, explique. Pour le lore, on est parti acheter des bananes parce que j'avais faim avant de cast. Et moi, je prends des trucs sains, des bananes, puis un soda aussi, parce que je prends que des trucs sains. Et Knight prend un Kinder, et dans le Kinder, il y a une voiture, qui s'avère en plus être un peu rouge. C'est tout à fait adéquat pour dire, toute voiture rouge, toujours tout le monde derrière Arthur. C'est ça. Du coup, on a imprimé Arthur. Et on l'a mis sur la voiture. Sur la voiture. Voilà. Et quand il reviendra sur Paris, ne vous inquiétez pas, elle lui sera donnée. Elle sera pour lui. Voilà. C'est-à-dire que si, par malheur, il ne gagne pas ce protour, même si, en vrai, il est bien parti, eh bien, il aura un trophée. Et ça, c'est super. Il aura une voiture. C'est super. Il va revenir, on va le faire. Eh ! On a une voiture ! On a une voiture pour toi ! Et lui, qui n'aura pas suivi live, il sera en haut. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est un débile, là ? Si, apparemment, il l'a vu. Apparemment, il a vu des screens. C'est super. Donc, en espérant que ça lui plaise. Ah ! Il a eu un refresh. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu auras juste les résultats, mais la ronde est en cours. Toujours pareil. Parce qu'elle n'est pas finie. Toujours les drops. Oui, parce que la ronde n'est pas finie. Il n'y a pas de backup. Il y a encore quelques personnes qui jouent. Pas de backup ? Alors, petite question, du coup, pour la régie. Si on fait le break, maintenant, est-ce que c'est la deuxième équipe qui reprend le relais ou pas ? Ouais. Eh bien, écoute, vous nous dites. Et à ce moment-là, on fait les bisous. On va manger, nous. Et nous, on ira manger. Dites-nous. Ouais ! Ouais ! Parce que là, à côté, j'ai un mec, dans deux minutes, il me bouffe vraiment. Non, mais par contre, en vrai, c'est comme je comptais prendre ma soirée. Il y a un monde où on revient. Si après, ils ont la flemme, tu vois. On verra. D'abord, on va manger. Ah oui, c'est ça. Donc, je sais que de toute façon, on n'a rien de prévu. Bon, écoutez, les gens. Apparemment, on nous dégage du stream. Ouais. Pas du tout. Presque. Eh bien, merci, Geoff. Ravis que... Merci pour l'organisation. Merci pour Evintors. C'était très cool. N'hésitez pas à suivre leur réseau. N'hésitez pas à suivre les nôtres aussi. Évidemment. Et soyez tous à l'arrivée. Parce qu'on kiffe. Parce qu'on veut qu'ils gagnent. Ce serait super. Oui. Et puis, probablement, peut-être à tout à l'heure. Et sinon, demain, on est sûr de repasser. Ouais, c'est ça. Alors, j'espère en sorte qu'ils castent de nous. Parce que je sais que Croissant, je crois qu'il n'est dispo aussi. Au pire, on s'arrangera. Tous les trois, frères, comme ça, on ne comprend rien. On est là. Moi, qui suis là, qui dis les conneries. Croissant qui fait, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de cadeau. Oh là là, je suis trop triste. Et toi qui dis, mais les gars, mais arrêtez, la value. La value, les poux. Non, mais on verra demain. On verra. Bon, en tout cas, on sera là demain. C'est ça. Pour continuer à cast. Et sur ce, bah... Des bisous. Et à très vite. Et profitez bien de la fin du cast. Yep.